bien bien mais où sont les gens il n'y a personne je suis seul j'étais abandonné bon 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 pour c'est dû Le bongro de chaton est-il jouasse ? Installez-vous confortablement. Nous sommes partis pour au moins 7 heures. Peut-être 8 heures si on est très motivé. Le FF7 remake. C'est quoi cette idée de refaire FF7 ? Je crois que ce n'est pas ce que je n'avais envie. Je réfléchis mais... J'ai envie de refaire FF7 remake. Ça ne va pas plus loin ? Est-ce que je vais faire le mode difficile ? Absolument pas prévu pour l'instant. Déjà parce que pour le débloquer il faut finir le jeu une première fois. Et de toute façon même si il y avait le mode difficile de présent je l'aurais fait en normal. Vu à quel point je galère dans les combats. Si je veux apprendre les gars, si je veux apprendre le système de combat je ne vais pas mettre en difficile. Ça va être horrible. Même si encore une fois, si ça avait été présent je ne l'aurais quand même pas fait. Donc non non. Peut-être plus tard, si jamais je découvre un système de combat incroyable et qu'au final je le trouve fou. Peut-être qu'un jour on refera le genre difficile. Mais pour l'instant j'essaie déjà de le comprendre sur le système de combat. J'essaie de le comprendre les gars. Quand je l'aurai compris, alors peut-être. Jusque là, non. Mais pour l'instant je suis en phase de compréhension. On est en phase de compréhension les gars ! Mais c'est dur ! Vous savez que le gros ours est un peu lent. Un peu lent. Qu'il arrive. Et tu vas la fermer oui ? Barrette. Mais ça suffit ! Mode de maintenance du système d'aération enclenché. Veuillez accéder au terminal avant toute opération. Il y a notre banc ici non ? par rapport au bout d' años, il était parfois plein de faux-lé moderatezyć avec lesígenes. Pour faire ça, j'ai parlement. Et pourquoi ? Pour faire ça ! Ah c'est remède on l'a pas Remède on l'a pas Bon ça ne m'intéresse pas forcément Pour l'instant Quoi ? Il vend des PV Attendez les gars Il vend des PV augmentés lui Alors ça c'est très important Alors ça les gars c'est plus que nécessaire Les PV augmentés Même plus que la mana augmentée Ça coûte 2000 Je vais en prendre 2 Je vais en chopper 2 les gars Ah ouais ouais Et PV augmenté c'est trop important Il m'en faudrait même 3 Mais 3 j'ai pas assez Est-ce qu'on peut vendre des trucs dans ce jeu ? Ou je sais plus On peut pas vendre On vend pas ce qu'on a ? Bon Ah si Qu'est-ce qu'on peut vendre ? Ah j'ai un élixir ? Peut-être depuis quand j'ai un élixir ? On a un élixir les gars Ah la Turbo T c'est à tous les PM de Turbo ETH Qu'est-ce qu'on peut vendre qui se revend bien ? Des grenades je m'en savirai jamais Mais bon Pas grand chose Attends Ouais non J'ai rien à revendre Bon On va s'équiper Il faut qu'on s'équipe Voilà c'est mieux comme ça Alors déjà Tifa on peut lui en mettre un à la place Il faudrait que là je vire ça J'ai mis mes matériels comme un gros Shadok Ça n'a aucun sens Il faut qu'on fasse quelque chose Il faut faire quelque chose les gars Analyse Qu'est-ce que je peux mettre ici ? Il faut que je mette ceci Attendez Attendez On va essayer de tout virer là Comment je vire ça moi déjà ? Trier Je vais la virer Comment je fais ? Ah merde Je vais être mis là Ah retirer Voilà je retire la matéria Analyse On va la retirer aussi Le chakra Il y a rien à faire là On va mettre l'infinité élémentaire ici Là Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il faut mettre Foudre ce serait bien Foudre à la place de lui du coup Ce serait pas mal à mon avis Comme ça moi je garde ça Ou alors la place de Barrette Foudre sur moi et Tifa c'est peut-être pas mal Cela dit Tifa il a autre chose à faire Ouais c'est ça le truc Tifa autre chose à faire Ah il y a le soin aussi C'est vrai que si je l'équipe du soin On pourra tout se soigner C'est peut-être pas mal ça en fait Je me rends compte C'est peut-être mieux les gars Le soin Le soin sur tout le monde C'est pas le bon mousse ça les gars ? On va faire ça Le soin sur tout le monde Tiens J'y pensais pas mais oui C'est pas le mauvais plan ça C'est peut-être mieux Ah mais non je suis con C'est pas tout le monde C'est l'affinité élémentaire Mais quel abruti Mais quel abruti C'est pas la matière Il y a tout Ben oui je suis con Oui non pas du tout Quel con Ouais donc je dois choisir Cela dit généralement Foudre c'est pour les machines Il y a une seule machine Donc c'est pas la peine D'aller sur plusieurs Mais je suis con C'est pas tout Putain je confonds C'est l'affinité Donc oui il faut mettre foudre Foudre c'est bien Ok On va le virer de Barrette tiens Non de Cloud On va le virer de Cloud Ouais Par contre je vais remettre le soin On va remettre le soin à Cloud Attendez je fais n'importe quoi Tout va bien Ici on va mettre la foudre Voilà Ok on va y aller comme ça Très bien Ensuite il faut mettre les PV Bon les PV c'est des trucs Très bien c'est des trucs importants P vont les mettre à Cloud Ca c'est obligatoire Et ensuite c'est Barrette ou Tifa On s'en fout un petit peu Plus Tifa quand même Voilà On a mis les deux C'est le plus important Pour que ça puisse se level up Les PM c'est moins important Je peux le virer au pire Donc voilà On a mis la foudre Qui est avec l'affinité élémentaire Très bien On va dire qu'on est pas mal comme ça Du coup moi j'ai pas la foudre Mais bon voilà On a le soin Après quand j'ai le soin niveau quoi Non c'est bon j'ai l'extra soin Bon On va estimer que c'est moi qui soigne C'est pas très grave Ok Euh Qu'est-ce qu'ils m'ont comme truc à prendre là Ah oui Chakra et analyse Chakra et analyse Est-ce que Chakra c'est vraiment assez intéressant que ça J'ai pas l'impression les gars J'ai pas l'impression Parce qu'autant utiliser un heal Autant utiliser un sort Alors certes ça prend de la mana Mais bon Je veux dire Même au maximum c'est 40% 40% des PV manquants Même si genre il manque 2000 PV ce qui est énorme 40% 2000 PV c'est quoi en fait C'est euh C'est 800 PV Voilà bon 800 PV c'est une super potion Donc au final l'intérêt de Chakra Hop Même au max Même au max Même au max quoi Ah oui quand j'aurai 5000 PV ce sera pas mal Parce que là ça va aller à quoi 5000 PV ça va aller à 2300-2400 Mais bon même là quoi Je pense que Chakra Pour l'instant je l'ai jamais laissé tomber Donc je l'ai jamais Enfin je l'ai jamais utilisé Non je pense que Chakra je l'ai laissé tomber Analy il faut le prendre Euh du coup c'est Barrette qui le met Pourquoi pas C'est pas grave Voilà Ecoute allons-y comme ça Après les PM je sais pas si c'est le bon ouf de garder le PM augmenté Sachant que bon Je m'en sers très peu Pour l'instant après quand on aura Iris Peut-être que je l'utiliserai plus mais bon Bon bref Ok très bien Allez allons-y Parfait Ouais ouais j'ai vu les rumeurs sur les jeux Xbox sur PS5 Il a l'air de se passer quelque chose les gars Il se passe quelque chose chez Microsoft Et c'est peut-être leur meilleur move C'est peut-être leur meilleur move depuis 10 ans Qu'est-ce qu'il se passe ? L'interaction s'il vous plaît Ouais il se passe quelque chose chez Microsoft Que personne n'avait vu venir d'ailleurs Et merci Winry Pour les 63 63 mois d'ours Ah merde on est limité à quoi là ? C'est le moment de faire de mon mieux C'est le moment de faire de mon mieux Très bien Ah mais Asgance ! Qui nous attaque putain ? Bon ça c'est la glace C'est la glace putain Qui a la glace déjà ? Je sais plus Encore une s come ! On est limité à spattыш Encore une tipe J'ai vu qu'il faut tuer avant que ça se finisse ou quoi ? C'est quoi sa vigie laser ? On attaque le barrette ! On va pas l'avoir ? Bon c'est du feu mais bon ! Échec du processus d'identification. Aucun accès autorisé n'a été détruit. Il va falloir se manier à venir là ! Redémarrage du système d'aération. C'est quoi ce temps faire du système d'aération là ? Ça aurait été trop lent ! C'est là que je me dis que je devrais peut-être prendre de la foudre en fait. C'est là que je me dis que la foudre je devrais la prendre parce que ça me sera utile. Attendez, on va revenir ici. Est-ce que je peux me prendre de la foudre ? Moi oui, à la place de quoi ? La place de protection, tiens voilà. On va virer la foudre à barrette je pense. On va virer la foudre de barrette. Je vais la prendre sur moi. On va faire ça. Donc je vire la protection. La foudre, on met la foudre ici. Et barrette va lui mettre la protection. Même si en vrai je suis pas du tout certain de l'utiliser ce truc là. Mais c'est pas grave. Bon. J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. Il faut recommencer le bordel. mode de maintenance du système d'aération enclenché. Veuillez accéder au terminal de contrôle dans les limites du temps imparti. Avance putain mais il marche le connard. J'ai pas le temps. T'as perdu. J'ai même pas forcé. C'était plus facile. Déferrouillage terminé. C'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas l'arène. Bon. J'espère qu'on a pas raté une materia. Parce que genre si on le fait du premier coup on a un truc en plus tu vois. J'espère que c'est pas ça. Une materia d'invocation. C'est beau. Je me demande ce qu'elle sert à rappeler tiens. On verra. Et bon on va la mettre sur qui ? Qui la veut ? Qui qui la veut ? Qui qui la veut ? Qui qui la veut ? Ça met quoi ? Un PM ? Une attaque magique ? Je peux le mettre sur Tifa tiens. Je ne sais plus s'il faut choisir entre... Il n'y a pas d'autre chemin là ? Non ? D'accord. Je ne sais plus s'il faut choisir... Je ne sais plus. Oui quand on peut faire une invoque... Il faut qu'on choisisse l'invoque non ? C'est ça ? Ou alors c'est une invoque spécifique qui va être faite. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Nous verrons bien. Alimentation électrique d'urgence défectée. Le redémarrage de la plateforme est continu. Redémarrage terminé. Veuillez monter sur la plateforme. J'ai lu vos astuces un petit peu sur le site YouTube. Je vais essayer de regarder un petit peu tout ça. J'espère que ça va m'aider. Donc oui, c'est vrai que je switch trop de persos, on est d'accord. Vu que les persos, vu que l'IA esquive, bloque les attaques d'elle-même, il n'y a pas vraiment besoin de switcher. Il faut switcher un petit peu pour si on veut vraiment que la barre ATB aille plus vite. On peut se contenter avec les gâchettes R2 et L2 d'utiliser leurs compétences comme ça. J'ai essayé de moins paniquer lors des boss. On verra bien comment ça se passe. Il faut moins paniquer les gars, moins paniquer. Là par exemple, pour moi je prends Barrette quand même. On a lui, on reprend notre pote. Normalement, la foudre c'est pas mal contre eux non ? C'est bien, mais il est quand même pas mort. Alors il faut le faire deux fois quoi. Faire moins ça. Attends, il va pas ! Allez, je suis prête ! Allez, je suis prête ! T'es eu ! T'es pas fini ! T'es eu ! Je monte sur toi ! Ouais, aucun problème ! Je vais t'éclater ! Je te tiens à toi ! Mais il fait zéro dégâts ! Bon, on va. Un peu le target celui-là ? Ah, je fais zéro dégâts, d'accord. J'ai pas trop compris, c'est pas grave. Montre-moi ça ! C'est drôle ! Dégage de là ! Ça va me faire très mal ! T'en vas pas ! Je te tiens, toi ! T'as pas mieux que ça. Allez, pas m'émerder ! Il est mort là ? Il est décédé. Le chercher ! Envoi ça ! Donc je dis que je n'allais pas switcher, je viens de switcher durant tout le combat L'erreur sans doute Non il était à 30 fps sur PS4 Malgré tout le grabuche qu'on a fait, il n'y a personne après nous Tachinra contrôle tout Midgar, on était certainement observés Tu pouvais pas me le dire plutôt ? Et ça aurait changé quoi ? Dès le début c'était une mission périlleuse, on peut caler de l'avant Même s'il faut se battre T'as l'air sûr de toi On verra Je passe par où là ? Je pense que je vois pas là Ah oui Je l'avais pas vu Je regarde mes lives sur King's Field, ça fait du bien de Avengers 40 fps Ah bah je me doute Moi non plus, j'arriverai à y faire Je me doute Je me demande quoi ils vont faire dans le Rebirth pour expliquer qu'on a plus toutes nos compétences Parce qu'il est évident qu'on n'aura pas toutes les matérias et toutes les compétences Au début du Rebirth évidemment Donc ils vont faire quoi comme pirouette scénaristique Pour expliquer que tout le monde a tout perdu Ils l'ont peut-être déjà expliqué, remarque C'est peut-être une info qui se sait déjà L'auditorial on verra Si jamais vous le savez Comment ça se passe ? On parle plus que de terroristes qui ont sauté d'un train Ça s'agit de pas mal là-haut Du coup j'étais tranquille ici Ça m'a permis de vous assurer une belle voie d'accès au réacteur Alors évidemment pour Microsoft J'imagine que pour les puristes Ils sont un peu mécontents Ça paraît logique Pour les vrais fans de Microsoft et de Xbox surtout Ce qui risque de se passer dans les jours à venir Ça ne va pas leur faire plaisir Un fusil d'assaut Un fusil d'assaut les gars Un petit M16 Mais bon Moi je pense que c'est le mieux pour Microsoft Qu'ils arrêtent le hardware Ça se vend pas Je veux dire Voilà quoi Les gens ils en veulent pas de la Xbox C'est triste à dire Après notre mission On les utilisera pour redescendre d'une traite Après ça reste étrange d'avoir Du coup tu peux te demander Pourquoi ils ont passé deux ans Les deux dernières années A faire A essayer A aller au tribunal Pour persuader tout le monde Que Call of Duty Avec le rachat de Activision Pour son 10 milliards Pour persuader Sony Que non non T'inquiète pas Pendant 10 ans Vous l'aurez encore Call of Faites nous confiance Si c'est pour quelques mois après Finalement Sortir tout leur jeu partout Il y a quand même pas mal de choses Qui n'ont pas trop de sens T'as un peu de sens Qui change quand même d'avis Très souvent C'est un peu bizarre Ou alors ils veulent juste Fourguer leur Game Pass partout Ils gâtent ça aussi évidemment Mais bon Si tu mets Call of C'est bizarre C'est étrange quand même Tout ça Mais le fait que Microsoft Finisse par arrêter De faire des consoles Ça pour le coup C'est pas très étonnant Ils arrivent pas Quand ça prend pas Avec les gens Ça prend pas Et là Ça fait 10 ans Que ça prend pas Ils ont eu un sursaut Avec la 360 Ils ont dû se dire Ah finalement Il y a un truc Sauf que là La Xbox One Puis maintenant Les séries Bah non Malgré le Game Pass Bah non Donc Ils sont en train de se dire Bon J'ai pas J'imagine que c'est ça J'imagine que c'est ça On peut passer par là Cloud ne peut pas sauter Il y a un chemin par là Si il n'y avait pas l'icône Qui te montre Que tu peux sauter là Bonne chance Après le vrai problème Le vrai problème Pour les joueurs Que nous sommes C'est que Sony Va avoir le monopole Parce que Nintendo Il risque de rester comme ils sont C'est à dire Faire des consoles portables Donc peu puissantes Et donc rester un petit peu Voilà Dans leur coin Tu vois Ils ont tellement de jeux C'est parfait pour Nintendo Mais le problème Pour Sony C'est que S'il n'y a plus En fait Au niveau des consoles S'il n'y a plus que Sony Bah Pour eux c'est très bien Là clairement La prochaine Playstation Elle va décoller Ça sera la console La plus vendue De tous les temps Mais le problème Pour les joueurs C'est que maintenant Sony pourront faire ce qu'ils veulent Ils vont pouvoir faire un peu Ce qu'ils veulent Ils n'auront plus vraiment De concurrents Est-ce qu'on peut dire Que Nintendo est un concurrent Je ne suis même pas sûr Tellement que c'est différent Et donc Ça risque de se retourner Contre les joueurs Cette histoire C'est ça par contre C'est ça le vrai problème C'est que C'est la fête à Sony Alors qu'il y a encore Quelques mois Quelques années Nombreux analystes Prévoyaient la fin de Sony C'est la fin de Sony Microsoft Vont tout ratisser C'est terminé Quelques mois après Il se passe ça Va savoir Ce qui va se passer encore Dans 2-3 ans Ça bouge tellement L'industrie Va savoir Dans 3 ans Comment ça sera Va savoir Bien malin Celui qui Qui va vraiment Deviner Parce que vraiment Ça bouge tellement Il se passe tellement de choses On est en train de repartir Là il y a le scorpion Ben oui C'est un peu C'est le réacteur Il me semble pas Quand on recommatte Un scorpion Ça me dit rien Je crois pas Quand on combattre Le scorpion Il y était une seule fois Dans le jeu Je crois Je crois Les gars Je crois Des écrans D'écho Écho 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 Après ce qui est triste Aussi C'est pour les joueurs Qui viennent d'acheter Une xbox Les joueurs Qui viennent d'acheter Une xbox Pour Starfield Et toutes les exclus Tu vois Indiana Jones Et compagnie Qui a encore Avant-hier Tous ces jeux là Étaient évidemment Des exclus Ah ben dis donc Ils doivent l'avoir Un petit peu mauvaise Ah putain Je viens de payer 500 balles Pour ma série X Pour finalement Apprendre Que tous les jeux Ils vont sortir Bon c'est pas demain Non plus Mais bon Et pour l'instant Ça reste des rumeurs Bien sûr Mais quand même Moi je l'aurai de mauvaise Je l'aurai de mauvaise Moi les gars Bref De toute façon Pour l'instant Il faut attendre Ce qu'ils vont dire Officiellement Ils vont forcément Prendre la parole Ils n'ont pas le choix Soit pour démentir Soit pour affirmer Un petit peu Ou totalement affirmer Ou donner de nouvelles infos Pour l'instant Il faut attendre Évidemment Après n'oublions pas Que voilà La logique Du normalement Dans le futur Un futur plus ou moins Lointain On voudrait Que les consoles N'existeront plus N'oublions pas N'oublions pas Un jour Les consoles Il n'y aura plus C'est comme pour les jeux Ils commencent Par les jeux Des maths Un jour Il n'y aura plus De consoles On se connectera Et surtout ce sera Comme Netflix Pour moi Ça c'est évident Je ne vois pas Comment ça peut être Autrement Le futur du jeu vidéo Je ne vois pas Les gars Je ne vois pas Qu'est-ce qui m'arrive Je suis endormi Je suis tout endormi Les gars Tout endormi Analyse le Tiens Voilà Je crois qu'on n'avait pas Analysé celui-là Ah il y a un canon De l'autre côté On ne l'avait pas eu Celui-là On ne l'avait pas vu Le canon Qu'est-ce qu'il fait Barrette Il n'attaque pas Le canon Tu ne vois pas Le canon Là-haut Quel bordel Mon dieu Quel est le cliquet Si Un bon coup de cul C'est pas fini C'est pas fini C'est le roman Prends ça Je me lance Si Coute-moi ça C'est parti Bon on va raise notre pote Attendez j'ai pas le sort de résurrection en fait Je sais plus Non je l'ai pas mis Je l'ai viré le sort de rés Ah je sais plus dis donc J'ai réussi à mourir quand même c'est quelque chose Après j'avais pas vu qu'il y en avait Qu'il y avait deux Deux méca en fait Je pensais qu'il y en avait qu'un Mais bref Donc oui tout ça pour dire Que moi je pense qu'un jour Voilà on jouera tous Vraiment en version cloud Je pense Il n'y a pas de raison Enfin l'évolution Quand tu vois l'évolution de la vidéo Je ne vois pas pourquoi le jeu vidéo Ne prendrait pas Ne suivrait pas le même chemin Voilà Alors ça prend pas mal de temps Parce que les joueurs Il faut habituer les joueurs et tout et tout Ça risque de prendre peut-être plus de temps Que ce qu'ils prévoyaient Mais à mon avis C'est la finalité de la chose Je vois pas comment on peut continuer avec les consoles Mais même avec juste le démat Pour moi ce sera pire Sans vraiment jouer en cloud quoi Voilà le futur c'est ça du jeu vidéo On va jouer en cloud Je ne vois pas comment il peut en être autrement les gars Alors il y aura du positif et du négatif Il y aura du bien et puis il y aura du contre Forcément Mais oui il y aura du contre c'est sûr Mais il y aura aussi un peu de positif Essayez de voir le positif les gars S'il vous plaît Le positif les gars C'est quoi le gilet pare-balles là ? Il fait quoi lui ? Ah oui la constitution d'accord C'est là pour moi non ? Moi j'ai le poignet de force Mais au final Fais-moi la constitution tiens plutôt Et poignet de force on va mettre ça sur barrette Il n'y a pas de banc là non ? Oui il y a encore des DVD et des Blu-ray Mais tu as vu les ventes Je ne sais pas si tu as bien regardé les ventes des DVD et des Blu-ray Ce n'est pas la fête au village Ça joue Les férences Les soldats Le réacteur La général Et tout le reste Je le déteste toi Hé ! Reste avec nous ! Du fort. Et puis n'oubliez pas que ça fait déjà des années qu'on peut jouer aux jeux vidéo en cloud. Ça existe déjà et c'est viable. Le GeForce Now, je ne sais plus comment ça s'appelle là, chez Microsoft. Enfin, tu as 3 ou 4 déjà possibilités de jouer en cloud à tes jeux. Et en fait, moi je n'ai pas encore essayé, mais peut-être que je vais essayer. Je me tâtais d'ailleurs pour me faire Cyberpunk. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée qu'on se fasse Cyberpunk sur le GeForce Now ? Tu vois ? Du coup. Donc voilà, ça fait des années en fait que ça marche. Le jeu vidéo en cloud. Donc, moi des retours que j'ai pu voir, les gens ils en sont très satisfaits quoi. Enfin, donc, ça marche quoi. Technologiquement, ça marche déjà depuis des années. Donc, plus ça va avancer, mieux ça marchera. C'est pour ça que ça me fait dire, dans un futur lointain, on jouera tous comme ça. Ça me paraît évident. Combien de minutes cette fois ? Oui, évidemment, il faut avoir la fibre, bien sûr. Bien sûr, il faut une très bonne connexion. Celle-là, un détonateur télécommandé. Evidemment. Jesse a fait du bon boulot. On se met d'abord à bonne distance, on appuie. Et boum ! À bonne distance ? C'est nulle part. Je sais. Si le service, il se passe quoi pour tes jeux ? Ah ben, tu as donc Baba. Ah, je ne dis pas que ce sera connu positif pour les joueurs. Clairement. Tu achètes des centaines de jeux. Le service ferme. Tu n'as plus tes centaines de jeux. Tu n'as plus internet, non plus, tu ne peux plus jouer. Si tu n'as plus internet. Oui, on est d'accord. Clairement. Oui, ce n'est pas... Il y a beaucoup de joueurs qui vont gueuler. Ça, c'est sûr. Ah oui, les joueurs ne t'appartiennent pas. Evidemment. Ah non, non, c'est... Donc oui, c'est... Mais moi, je pense que c'est quand même le futur malgré tout. Je pense qu'ils arriveront petit à petit à convaincre les joueurs. En tout cas la masse. Qui est plus important. Donc c'est quoi ce boîte ? Il faut revenir là ? J'ai pas suivi ce qu'ils ont dit, merde. C'est vrai que le fait d'acheter des jeux comme ça en DMAT ou en Cloud, et de se dire qu'ils ne nous appartiennent pas vraiment, parce que c'est vrai, ils ne nous appartiennent pas vraiment. C'est un peu... C'est un plus que limite. Mais bon, ça existe déjà. Vous pouvez acheter des films, par exemple, sur Amazon Prime. On peut louer ou acheter des films. Mais en fait, j'ai appris que même les films qu'on achète, genre 10 balles, tu vois ? C'est-à-dire que tu achètes, c'est-à-dire que tu n'as pas... Si, il faut quand même être connecté. Mais en gros, ce ne sont pas des films qui sont directement sur la plateforme. Gratuitement, entre guillemets, via ton abonnement. Tu dois les payer, ils sont à part. Mais en fait, ces films-là, si l'ayant droit décide de le retirer, même en l'ayant payé 10 balles, et tu crois que tu appartiens pour 10 balles, tant que tu es abonné sur Amazon Prime. Mais en fait, j'ai appris que non, 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 pas du tout. L'ayant droit, il peut retirer son film, même si tu l'as acheté 10 balles, en plus de l'abonnement d'Amazon Prime, il peut te le retirer. Donc, il ne t'appartient vraiment pas. Mais genre, vraiment pas du tout, quoi. Tu ne sais même pas ce que tu payes, en fait. Tu payes 10 balles, mais il ne t'appartient pas. Donc, c'est un truc de fou. On est d'accord, c'est vrai que c'est un truc de fou. Ah, peut-être qu'on sera remboursé, je ne sais pas ça. Je ne sais pas si on est remboursé, peut-être. Il a une partie de l'un des guerres qu'on soit proquéris, vous esprits de la mar Эlo. Attends ! Pas pour moi ! Pas pour moi, je n'ai aucuncas爸爸... Pas pour moi ! Les él Jen Jenbacker , 4922 Ils ont commis dans le temps ! Fais les C'est pas fini ! T'arrives ! Mais ferme-la ! Peut-être que c'est parti, la Shinra va passer pour le Sauveur. Ils déforment les faits comme ça les arrange pour nous discréditer. Le directeur Heidegger ! Ils nous ont bien eus ! Non, non, non ! On va pas les laisser faire ! J'ai une idée ! Ils veulent une exécution publique ! On va défoncer leur gota de virage ! Ça leur foutra la honte devant tout le monde et en direct ! Ouais ! Bonne idée ! Ordre du directeur Heidegger ! Le directeur Heidegger ! Et de les conduire sur le pont ! Je répète ! Dépêchez-vous de capturer les trois imprus et de les conduire sur le pont ! Ordre du directeur Heidegger ! Dépêchez-vous de capturer les trois imprus et de les conduire sur le pont ! Accélérez un peu le rythme ! On ne peut pas faire attendre le directeur ! Dépêchez-vous de capturer les trois imprus ! Le chargement est prêt ! C'est vrai que c'est un jour Steam ferme ! Ça paraît inenvisageable ! Ça paraît impossible que Steam ferme ! Et pourtant ! Et pourtant ! Si un jour Steam ferme ! D'un seul coup ! Les centaines de millions d'utilisateurs ! Il n'y a plus rien ! Je viens dans… Tiens ! J'arrive ! Tiens ! Abakha ! I dit ben ! Ils arrivent ! T'ージon ! State donc ! Adieu ! Je suis loin j'avoue que si un jour Steam firme ce sera ça incroyable allez Valve qui met la clé sous la porte bon les gars on ferme Steam merci à tous à la prochaine ah là ce serait The Séisme quand même The Séisme les gars on peut le dire on dirait que les éléments du robot sont acheminés par des monts de charge on va lui mettre des batons dans les roues on peut peut-être limiter ses capacités ce serait un avantage allons voir la console de contrôle c'est la machine qui est là bas c'est ça bon on a pas raté des coffres là je vois rien moi là dedans il y a des coffres planqués ah bah c'est ça par exemple qu'est ce que c'est que ça ah une carte d'accès une carte d'accès elle pourrait nous étudier t'as raison vas-y prends-la après rassurez-vous c'est pas demain que Steam risque de fermer ils se font des couilles en or ne inquiétez pas pour eux alors qu'est-ce que t'en dis il faut une carte d'accès on en a justement trouvé une c'est écrit UNITM sur l'écran c'est le nom d'un élément ouais une sorte d'amélioration à base de matériel liquéfié qu'est-ce que tu peux faire je peux changer la destination pour que ça aille au rebut les UNITM sont des composants ça va maintenir les systèmes internes de l'aérodestructeur ah c'est ça le boss ça sera le boss les envoyés au rebut n'aura pas d'impact direct sur les capacités de combat de cette machine de guerre ah ce sera plus simple si on les récupère tous et bien on va les récupérer alors il faut récupérer les unités M jeter les unités M attendez comment ça euh oui est-ce que j'ai bien compris là il faut jeter les unités pour que le combat soit plus simple avouez que c'est pas très clair les gars ça leur apprendra ça a fonctionné allez on passe à la suite transfert de l'unité M vers la salle du rebut euh oui ils sont où ils sont passés où mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas c'est là qu'il faut aller ah je sais pas c'est pas très clair cette histoire d'unité M en tout cas si ça se trouve ils sont encore en train de nous observer ouais on passe sûrement à la télé on pourra rien y changer alors autant essayer de garder le sourire ça se passe pas je vais t'en mettre plein la vue je vais t'en mettre plein la vue je vais t'écarner c'est vrai qu'il est chiant Barrette je vous rappelais pas qu'il gueulait autant j'espère qu'il va se calmer dans le Rebirth pas possible ça ici le niveau moins 7 transfert en cours non je ne compte pas faire suicide squad voilà un jeu qui ne m'intéresse pas c'est les intrus les intrus salaud il est bugué ou quoi lui là il faut trouver des cartes les gars des cartes il faut choisir il faut choisir les gars encore foudre est-ce que je prends un troisième est-ce que ça vaut le coup d'en prendre trois avec trois foudres c'est ça la question trois persos trois foudres est-ce que ça vaut vraiment le coup peut-être virer le feu et prendre le foudre ça vaut peut-être le coup pour le boss pour le boss ça vaut peut-être le coup du coup il faudrait que je vire le feu je vire le feu je prends le foudre tiens on va faire ça pour le boss on ne sait jamais ok alors comment je fais je vire ça je l'avais le foudre mais qu'il est con mais qui n'a pas le foudre en fait ah mais quel abruti attends c'est Barrette qu'il n'a pas je peux lui virer la protection voilà on va virer la protection de Barrette on va lui mettre la foudre aussi comme ça tout le monde aura tout le monde aura sa foudre tout le monde sera content pour le boss c'est bien bon il faut choisir ce qu'on utilise comment je sais ce qu'on a viré au boss là c'est pas indiqué là c'est là ou là voyons ça fait quoi et donc ça c'est la console qui sert à transporter des gigabombes on les appelle aussi Big Bang elles sont particulièrement puissantes j'aime pas ça moi alors si on les jette il en aura moins je te laisse décider de ce qui est le mieux ah bah oui on les jette j'aime pas ça les gigabombes ah oui 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 il faut le virer ça alors ça on le vire on vire les gigabombes et je valide bon je sais pas ce que c'était l'autre mais c'est pas grave ça ira comme ça tu vas voir ça va te foutre la rage tu sais où va le matériel qu'on a envoyé au rebut à mon avis tout est entreposé dans une même salle intéressant des gigabombes des coeurs d'IA ça doit avoir beaucoup de valeur tout ça non c'est probable vous pourrez les récupérer faudra d'abord trouver cette salle bon bah et la suite des hostilités habitants de Midgar écoutez moi tout ce que la chine Rav raconte c'est que des bobards l'amako est l'énergie vitale de la planète ces salopards pensent qu'à l'exploiter pour s'enrichir alors Barrette, qu'est-ce qu'il te prend tout à coup ? Comme on passe à la télé, je me suis dit que je pouvais transmettre notre message Je peux être sûr qu'ils ont coupé le son Calme-toi, Barrette Calme-toi Faut-on la défi, putain ! Vas-y, attaque-toi Putain, il ne m'attaque pas, putain ! Allez, il y a gros moins là ! Oh, quel enfer ! On sert les canons laser, pimpin' Tant que ça se réveille Il m'attaque ou pas ? Il ne m'attaque pas, putain ! Il va savoir pourquoi il ne m'attaque pas, j'en sais rien Il ne voulait attaquer que Tifa, je ne sais pas pourquoi Bon, finissez la tourelle là-bas, comment ça se fait, putain ? Il n'en voulait qu'à Tifa C'est bizarre ça ! Est-ce qu'on aura la réponse ? Il n'y a pas de console ici, donc c'est pour la prochaine salle Le chargement est fini ! C'est bon ! Ben oui, j'ai vu le film tenu de soirée avec Depardieu, quand même ! C'est un classique les gars, un classique, s'il vous pleut là ! Merde ! On ne peut pas se permettre de perdre davantage de temps ! Expliquez-vous de nous envoyer tous les éléments ! C'est vrai 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 ! T'es foutu ! Il y a vraiment des effets partout ! Bon, on a chopé une clé sur l'autre truc, c'est bien ! Ok, on a deux clés ! Deux cartes d'accès, parfait ! Et cette fois, il y a trois consoles ! Il va falloir choisir ! On va choisir ! Bon alors là, il y a quoi ? C'est quoi celle-là ? Les unités M ! Une sorte d'amélioration pour le robot ! Je te laisse choisir ce qu'il vaut mieux jeter ! Des améliorations pour le robot, ça ne veut rien dire ! Ça, c'est la console des Gigabombe ! Ah ! Dépêche-toi de choisir ce qu'on jette ! On va foutre le bordel dans les petits plans de la Chinra ! On peut encore virer la Gigabombe ! Bon, virons la Gigabombe encore ! Donc là, on en aura, mais moins rapidement ! C'est ce que je comprends ! Voir peut-être même plus du tout ! C'est la tronche qu'ils tireront quand ils s'en rendront compte ! Et ici... C'est la console de contrôle des Cœurs d'IA ! Qu'est-ce qu'il vaut mieux jeter ? Des Cœurs d'IA ? Euh... Une attaque étourdissante ? Ah c'est chiant ça ! J'aime pas ça les attaques étourdissantes ! On va le virer aussi ! ... ... ... Rejet du Cœurs d'IA validé ! Je pense que t'as fait le bon choix ! Bien On ne sait pas où la suite, je ne sais pas où passer Le jeu qui m'indique là, on ne voit rien C'est là-bas la suite J'ai hâte, on va bientôt voir qui c'est qui va se prendre une bonne raclée en direct T'as l'air content On va foutre la honte à la Chine-Rat, et devant tout Midgar en plus Je suis morte de rire rien que d'y penser Promets-moi que tu ne vas pas te mettre à danser Tu pourrais m'accompagner, et toi Cloud, ça ne te dit pas ? Non, sans façon Mais il est complètement teubé en fait, le barret dans cette version, je ne me rappelais pas C'est l'hommage Ils ont enfin un barret teubé C'est con Une paire de points supersoniques Ah Ça doit être pour Tiffus Putain, j'ai oublié de mettre J'ai oublié de mettre le fusil d'assaut pour barrette Ben oui Quel abruti Ouh la vache, c'est beaucoup mieux Ah oui, par contre, elle perd en... Ah oui, elle perd en attaque Elle perd un petit peu en puissance d'attaque Voilà Même beaucoup en vrai Elle perd beaucoup en puissance d'attaque Mais elle gagne un petit peu en puissance magique Bon Je pense que malgré tout, ça vaut le coup Puisqu'on gagne quand même des slots Donc ouais, du coup, on peut mettre ce qui nous manquait Ah mais Tiffus avait le sort de raise ? Putain, je ne l'avais pas vu Je ne l'avais pas vu tout à l'heure C'est à dire Il y a le chakra, mais bon Ou la protection Je pense que le chakra, je ne vais pas le mettre Après, je me dis la protection Est-ce que j'ai vraiment l'utilisé, ça ? Est-ce qu'on a vraiment l'utilisé, la protection ? Je ne pense pas au final Moi, je vais quand même la mettre Bon, par contre, oui, il faut améliorer tout ça Et puis, je n'ai pas mis d'autres trucs à Barrette Barrette, le fusil d'assaut Ouais Ah, je vais perdre Ah, on perd une connerie Ah, c'est chiant On perd un slot Je ne sais pas si je vais le faire du coup Je perds un slot Je gagne très peu en plus en attaque Ouais Après, il y a l'esprit de camaraderie qui peut être pas mal peut-être Ah, mais c'est chiant de perdre un slot, putain Ah, c'est chiant J'ai quand même le mettre, allez hop Mais non, je ne l'ai pas mis Au secours Bon, par contre Pour l'amélioration On va faire avec l'IA Je pense qu'on va faire en automatique On va faire tout ça en automatique les gars Alors, attends, je fais comment déjà ? Comment je fais ? Comme ça Équilibré Très bien Ici Pour le Super Sonic, on fait... Ah non ! On fait pareil, équilibré Équilibré Non Vais-je y arriver ? Parfait Bien Ah mais du coup, c'est bon Il a eu un slot de plus, donc ça va Je peux lui rajouter le truc, c'est parfait Ok Et... Cloud Il n'y a rien de plus, donc c'est bon Il faut juste que je rajoute la matéria que je n'ai pas mise Dépêchons-nous Alors, c'est laquelle qui manque ? C'était l'analyse Voilà Ok On est bon Enfin, je crois Merci Dark Link Pour les 10 balles Je vais très bien et toi Dark Link Les intrus sont là Attends, j'arrive, il y a des intrus Regarde Des intrus ! Il y a des intrus ! Salopeur d'intrus, il va ! Salou ! Ah putain Des intrus ! Alors voyons, qu'est-ce qu'il transporte dans ce... Qu'est-ce que tu nous dis ? Des rumeurs racontent que lors du Nintendo Direct qui aurait lieu le 7... Ah, il y a des rumeurs qu'il y aurait Nintendo Direct le 7 février ? Eh bien, c'est possible Annoncez des remakes de Oracle à la façon LXX Switch, ça serait vraiment cool je trouve Ah ben, ce serait très très bien Et on les ferait évidemment Ce serait super Effectivement Moi j'aimerais bien Euh... Je crois que j'ai pas de clé là Si, si là Alors j'en ai une Une console Ce serait bien d'avoir plus de cartes Il y a 4 consoles ? Oh ! Est-ce que ça veut dire que j'ai zappé des cartes d'accès ? Oui Bon ben voilà J'imagine que je dois choisir... Je dois choisir... Alors on va voir Qu'avons-nous ici ? Mais il vaut mieux vérifier les autres consoles avant de décider Là c'est les coeurs d'IA D'accord Ici c'est les coeurs d'IA qui accélèrent les mouvements T'as choisi ce que tu vas acheter Les coeurs d'IA qui accélèrent les mouvements C'est les unités M c'est ça ? Ouais C'est une occasion unique de foutre la honte à la Shinra Alors réfléchis bien à ce que tu vas jeter Euh... C'est quoi déjà le JTM ? Je sais pas ce que c'est moi C'est pas clair les gars les JTM C'est des gigabombes Ah ! Essaie de jeter ce qui l'affaiblira le plus Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on... Est-ce que j'irai encore la gigabombe ? On va virer la gigabombe Et puis ensuite on va faire l'un des coeurs d'IA Qu'est-ce qu'on va alors ? Rocher de la gigabombe validé Tu vas voir Raidenière ! Ça va te foutre à la rage ! Pavé tactile pour savoir ? Comment ça ? Ah oui effectivement ! Bravo ! L'attaque étourdissante ! Euh... Ouais ça c'est chiant On va faire ça allez hop ! C'est toujours relou quand t'es étourdi hein ! Rejet du coeur d'IA validé ! Ça devrait le retarder en tout cas ! Vous croyez que le robot sera assez affaibli ? On a fait ce qu'on pouvait en tout cas ! Ça devrait aller ! On la vient dépouiller ! Maintenant, il reste plus qu'à attendre au résultat ! On approche de la sortie ! Tifa ! T'es prête pour la bombe ? Oui, t'inquiète pas ! Darkling qui balance 5 balles de plus ! C'est beau ! Ma nièce de 5 ans essayée Link's Awakening Switch, elle a adoré ! C'est normal ! Bon, honnêtement je doute qu'elle arrive au bout à 5 ans ! Sans être bien ! J'ai des gros doutes les gars ! Des gros doutes ! Je n'attaque pas mais quel enfer ! Mais qu'est-ce que ? Pardon ? Mais j'ai réussi à y rester ! Mais quand on va réussir à y rester les gars ? Ceci ! Euh... C'est quoi l'esprit de camaraderie du coup ? C'est indiqué ? Dans une partie de ces PV, un équipier sessionnaire suit des dégâts pendant la durée de l'effet ! What ? Pardon ? Quel effet ? Pas compris ! Ça veut rien dire les gars ! Avouez que c'est pas clair ! Par contre, je prends tellement cher ! Regarde-moi ça ! C'est un truc de fou quand même ! On a eu un peu chaud là ! Faut qu'on fasse plus attention ! Alors là le problème c'est que... J'aurais pas dû me mettre en fait en posture... Changer de posture avec Cloud. Parce que je pensais que ses ennemis attaqués en fait avec... Enfin qu'on est avec des armes au cac quoi ! En fait c'était des mitrailleurs ! Du coup on s'est pris la totale quoi ! Euh... Ouais ! Ouais ! Bah dis donc ! A mon avis on va arriver... Je pense que là je peux mûler avec des sorts ! Je pense qu'on va finir par arriver sur un banc là ! Normalement ! Avec de combien ça ? 1500 quasiment ! D'accord ! Du coup c'est moitié moins avec l'autre ! On a fait notre possible ! Il nous reste plus qu'à croiser les doigts ! Et du coup là c'est quoi ça ? C'est pas par là la sortie ! Il y avait beaucoup de mal avec les contrôles et face aux monstres ! Bah ouais c'est dur quoi ! À 5 ans euh... Très compliqué quand même ! Ok ! Ok ! Il est pas encore prêt ! Les intrus ! Tous sur eux ! Des intrus ! Ouuuuh ! Mais part putain ! Je vais encore crever ! Regarde moi ça ! Je pars ! Voilà la contre-attaque ! Merci ! Et comment ce... Ce jeu va me rendre aux chèvres avant la fin disons ! Ah d'accord ! C'est à dire que même malgré la contre-attaque il enlève pas son bouclier ! On dirait que c'est parti ! Je viens de faire un feu ! On tire d'ici avant l'aéroné sonneur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ça va aller vite ! Ah ! Très tard ! Il s'est pris pour qui celui-là ? Ici il est mort hein ! Ah quand ça veut pas, ça veut pas quoi ! Donc là je suis très étonné parce que malgré la contre-attaque quand je change de posture, il gardait son bouclier ! Donc je ne pouvais pas le roi attaquer derrière ! Alors que hier on avait vu que les mêmes mecs au bouclier, ça cassait leur posture et je pouvais les trucider par derrière ! Là non ! Bon ! Ça a changé, d'accord ! C'est donné ! Ce sont les caractéristiques du robot non ? On trouvera sûrement son point faible au moment de l'affronter ! Si on arrive à garder notre sang-froid, on le vaincra forcément ! On devrait décider d'une pause pour la victoire ! Un truc bien synchro pour la télé ! Je suis sûr que tous les gamins nous y mettront après ! Pas question ! Pas question ! On peut pas monter par là ! On n'arrivera jamais à remonter par les tuyaux ! Cherchons autre chose ! Y a un truc qui arrive ! Comment ça y a un truc qui arrive ? Attendez mais... Putain t'as même pas le temps de te régène ! Je me suis paré putain ! Là je pars ! Est-ce qu'il va attaquer ? Il attaque plus, il fait plus rien ! Ha 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 ! Je vous jure, ce jeu va me rendre fou ! Il est fragilisé, donc allons-y ! Le salto est clair ! Attends, ça c'est nouveau ! Heu... Potentiel de choc moyen, d'accord ! Potentiel de choc moyen, d'accord ! Ok ! Le mieux c'est de faire quoi ? La foudre ou... Je sais pas, j'ai un doute quoi ! Voyons ! T'as perdu ! T'as perdu ! C'est clairement ce qu'ils veulent qu'on fasse ! Et on va leur faire regretter ça ! Il sortait d'où lui ? A de là, d'accord ! On a pas raté les trucs là, c'est bon ! J'ai toujours peur de rater les conneries, moi ça me fait peur ! Y'a rien ! Y'a rien ! J'espère qu'il y a bientôt un banc là ! On a des commandes niveau PV là ! On est moyen hein ! On est moyen hein ! On est moyen hein ! J'abandonnerai pas ! Y'a rien 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 pour toi ! Sois prête pour le prochain ! Ouais ! Pas de problème ! Y'a rien ! On va le mettre en morceau en direct devant le coup, Mika ! Prête pas de quoi, tremble de plein la transe ! Ouais ! On va montrer à la Chine Rask en ses terres ! C'est un outil K-Blo-0 n'est pas un DLC mais bien c'est un outil K-2 donc peut-être que ça va t'intéresser du coup ! Et bah on verra ça dans les prochaines ! C'est certain ! Marlène attend notre retour ! Ah ok ! Je savais pas ! Je pensais que c'est un DLC ! Je suis étonné de cette information ! Et je la prends tel quel ! Toujours pas de banc ? Et sinon... Ça ne veut pas donner de banc ! Bah alors ! Dépêche toi d'ouvrir là ! Y'a un verrouillage d'urgence ! Ça veut dire qu'on est enfermés ici ? On peut ouvrir de la salle d'à côté ! Ils font vraiment tout pour nous emmerder ! Mais apparemment, y'a aussi l'entrepôt des rebuts là-bas ! On pourrait récupérer tous les éléments qu'on a détournés ? La salle au trésor ? Génial ! Allons-y tout de suite ! Comment on fait pour ouvrir ? Le mécanisme est très simple ! Il faut actionner les leviers au même moment ! Je m'occupe de ces deux-là ! Moi je vais de ce côté ! Toi, Cloud, tu vas là-bas ! Alors c'est au même moment ! Euh... oui... Bon là ça va être compliqué cette histoire ! Ça m'a l'air complexe les gars ! Attendez ! C'est moi qui donne le signal ! Non, c'est Tifa ! Ah d'accord, super ! Allez, vous ne disputez pas ! Concentrez-vous ! Prêts ? Un, deux... Mode de verrouillage d'urgence désactivé ! Bah voilà ! Alors là... Du premier coup ! Du premier coup les gars ! Une parfaite coordination ! Une parfaite coordination ! Pour le parfait organisme ! Y'a pas de loot ? Comment ça on va rigoler Cosmos ? Oh ! Cosmos ! Ça s'ouvre pas ! Vous me décevez beau ! De sécurité maximum ! Centurion Cosmorius ! C'est le même principe ! Mais il faut passer plusieurs étapes ! Ha ! Les doigts dans le nez ! Ouais ! Essayons ! Ah il y en a d'autres ! C'est pas fini ! Le mode de sécurité maximum est actuellement activé ! Le mode de sécurité maximum est actuellement activé ! Faites attention ! Je suis très déçu par votre attitude ! Allez, on y va ! Au même moment que Tifa ! Ça va, j'ai compris ! Allez Tifa, vas-y ! D'abord le premier niveau ! C'est parti ! Un, deux... Hein ? Faut qu'on se coordonne ! Mais c'était par où ? On n'a rien vu ! On se concentre ! Mais il faut aller en bas ou en haut ? Un, deux... Ah oui d'accord ! J'ai vu, j'ai vu ! J'ai vu, j'ai vu les gars ! J'ai vu ! J'ai vu ! J'ai vu ! C'est indiqué son moniteur ! Niveau suivant ! Un, deux... Niveau deux du mode de sécurité désactivé ! Bravo ! Vous avez pris le coup ! Eh ouais ! On est des pronds ! Plus aucun système de verrouillage de la Shinra peut nous résister ! On a fait la moitié ! Encore un petit effort ! Un, deux... Mais j'ai réussi là ! Aucun sens ! On va y arriver ! Un, deux... Niveau 3 du mode de sécurité désactivé ! Bravo ! Bien joué ! On forme une équipe du tonnerre ! C'est le dernier niveau ! Restons bien concentrés ! Un, deux... Ah, j'étais trop lent, trop rapide ! Mais c'est elle aussi, elle est conne ! Je compte sur vous ! Un, deux... Quoi ? Quoi ? Attendez, ça conne pas ! Il faut que je me chauffe ! Et je l'ai fait là, enfin ! On va y arriver ! Un, deux... C'est grâce à toi ! Ah 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 ! T'étais facile à suivre ! Ah oui, je sais, j'ai pas mon pari pour compter ! On est les pros du déverrouillage, les gars ! Les professionnels ! Oh ! Les professionnels ! Ah ! Qu'est-ce que ceci ? Magie augmentée ! Je suis pas sûr qu'on va la faire évoluer celle-là, voyons ! Attends, comment on fait déjà ? Magie augmentée... Oh non non, celle-là on va laisser tomber ! Après bon, peut-être pour Iris, je dis pas ! 25% de dégâts plus magie... Même là, c'est bien, mais c'est pas... C'est pas complètement pété ! C'est pas complètement pété, les gars ! Donc je sais pas trop... Mais même si c'est pas pété, je pense que c'est quand même mieux que PM augmentée, tu sais quoi ? Parce que PM augmentée, je pense que c'est vraiment nul pour le coup ! Donc, peut-être virer les PM, prendre magie augmentée ? Peut-être virer les PM et prendre magie augmentée ? Je sais pas... Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? Qu'est-ce qu'on peut virer ? La protection ! On repartirait sur la protection dont on ne sert pas... Mais elle n'est plus là en fait la protection ? Ah mais on ne l'a plus ! Ah si, elle est là ! Allez ! Je gère la protection, je mets la magie augmentée, en prévision d'Aerys ! Voilà ! Très bien ! Génial ! C'est comme tu l'avais dit, Claude ! Ça valait le coup de se faire chier, au moins ! On râpe le tout et on se casse ! On pourra le revendre, le Coeur d'IA ? Et les Gigabombes ? Ou alors c'est pour l'utiliser dans un combat ? Avouez que c'est pas clair les gars ! Je crois qu'on a tout chopé ! Voyons... Inventaire ! Ah c'est là ! Ah non ! D'accord ! Gigabomb, 500 points de dégâts aux ennemis dans l'aire des fées ! Et le Coeur d'IA... Ah ! Le Coeur d'IA c'est spécial même pour la revendre ! Par contre Gigabomb, c'est comme une grosse grenade ! Peut-être un outil sur le boss, on verra ! D'accord ! Y'a rien d'autre ici ? Bon bah au revoir alors ! Je sais pas où je vais en fait ! C'est par là ? Oui c'est par là ! Alors attends 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 ! Ether j'en ai pas besoin ! Que de Phoenix 8 ça suffit ! Est-ce que j'ai assez pour acheter ? Bon la PV a augmenté ! Je pense que je vais en acheter une troisième ! Je pense les gars qu'on va en acheter une troisième de PV augmenté ! Ça coûte 2000 mais tant pis ! Allez ! Voilà ! Du coup 170, on peut se prendre une queue de Phoenix ! Voilà ! Et il faut évidemment la mettre ! Alors qu'il n'avait pas déjà ! C'est Barrette qui l'a pas ! C'est Barrette qui a pas les PV ! Bon ! Qu'est-ce qu'on va lui virer ? Peut-être la glace pour l'instant ! Peut-être la glace ! Ah oui je peux vendre les... Je peux vendre les Cordia ! Ah oui je suis contre, t'as raison ! Evidemment ! Tout à fait ! Tout à fait ! Ah ça vaut ! 1000 ! Bon ! Profitons-en pour acheter là où il y a les Reducs quand même ! Ça vaut le coup ! Bon ! Voilà ! Le reste... Non ! Hummm... J'arrive hein ! J'arrive ! Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? Bon on va virer la glace, allez ! On la reprendra plus tard, c'est pas très grave ! Même si c'est vrai, je suis sûr que le reste de la protection... Ah je ne l'ai plus la protection ! Je suis sûr que le reste je ne m'en salirai jamais ! Le reste je suis sûr qu'on ne s'en salirai jamais ! Allez virons la glace ! Voilà ! Tout le monde a ses PV augmentés ! Tout le monde est très content ! Ça a eu la petite pelle ! Qu'est-ce que tu racontes de pas beau ? Ok on y est... On y est au... Il est beau ce plan ! Il est beau ce plan les gars ! On y est au boss ! Ça va être chaud ! Regardez ! Regardez ! Oh ! Le Président China ! Oh ! Les yeux de quelqu'un qui avait mis dans la mâcon ! Qui es-tu ? Un soldat, c'est ça ? Ancien soldat ! Un soldat reste un soldat jusqu'à sa mort. Mais... Beaucoup deviennent inutiles bien avant ça. La cause de décès la plus fréquente est le comportement auto-destructeur lié à la dégénérescence. Les données sont gardées secrètes, mais tous les syndats sont fonciants de ce fait. Évidemment. Tu comptes m'ignorer jusqu'à quand ? Je préférais ne pas engager la conversation. Je sens que tu ne t'arrêterais pas. C'est clair qu'on n'en finirait pas si on s'amusait à énumérer tous les crimes de la Shinra ! Dès l'heure de Tassi, tu gaspillerais ta salive à si longtemps. Oh, tu m'énerves. On pouvait en parler ? Viens du gaspillage. La Mako, c'est la rivière de la vie, tu le sais très bien. C'est le sang qui circule dans les veines de notre planète, pas vrai ? La Shinra n'arrête pas de la pomper sans aucune modération ! Si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Hein ? Je ne veux pas nier que c'est ce qui extrait de l'énergie, Mako. C'est vrai. Mais qui est-ce qui dépense cette énergie ? Tout le monde connaît la véritable nature de la Mako. Mais tout le monde ferme les yeux et fait semblant de ne pas savoir. Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Tu te défileras pas comme ça ! Même si c'est à temps on arrive à ce point ! Chalouuuut ! Nous n'avons pas un tel pouvoir sur les gens. Allez, mes petits rebelles des bas fonds. Vous êtes maintenant de villes complices de nos ennemis du Wutai. Vous allez attiser la ferveur patriotique du peuple. Vous voulez du Wutai ? Mais de quoi ils partent ? Vous êtes trop stupides pour comprendre ce qui se passe ! Eh ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? C'est le cas. Vous pensiez probablement que de nous en train. Mais vous n'êtes plus les instruments de nos propres flancs ! Notre véhicule se campagne de propres à vous méditer. D'ailleurs, nous pouvons contrôler votre monde ! Ah ! Et choisir quand elles se tournent ! Salopards ! Salooouuuuuuuu ! Le sujet d'un peuple commence. Vous êtes les gentils du peuple de Bidoukain ! Vous êtes reconnus combables de conspiration avec nous ! Le châtiment est immédiat ! Les Raiders ! J'en ai assez. Je vous le ferai payer ! Ce jour-là, tu n'as pas su venir. Cloud ! Arrête de rêvasser ! Je compte sur toi, moi ! En change de posture... En quoi que... Il n'y a pas le banc où de changer de posture, là ! Je suis endormi ! Il faut bloquer cette affaire ! Allez ! Je suis prête ! Allez ! Je suis prête ! On part ! Je compte sur toi ! Tu fous là ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? On ne l'a pas analysé, tiens ! C'est Barrette qui analyse ! Oh, la musique ! Non, 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 non ! Mais non ! Putain, je n'ai pas regardé ! Ah, c'est bon ! La musique, putain ! Bon, comme prévu, il est faible à la foudre ! C'est donc du classique ! Du forum... Du pont... Enfin, on y va ! ... ... Je ne vois même pas ce qui m'attaque, en vrai. Si c'est un tel boxon... Bon par contre, il ne faut pas le fastiquer sur le heal, là ... Ah il est fragilisé Il est fragile Donc balancez la foudre Ce qu'il faut surtout c'est que je me heal On ne peut pas me laisser Avec peu de PV On va se faire avoir On va en profiter pour faire ça Putain mais Je suis portable Il est quasiment en choc On y va doucement Attaque putain Allez Ça y est enfin Là on fait ça On va faire du coup Maintenant il vaut mieux faire du coup la foudre Allez non je suis con J'aurais dû le faire avec Tifa Quel con Je suis gouré Ce qu'il faut faire c'est prendre Tifa J'aurais dû le faire avant Quel enfer Mais non comment on change Ah j'ai tout raté Ah il n'est plus en état de choc J'ai pas compris ce qu'il s'est passé Superbe Faut peut-être fuir là non ? J'ai pas compris ce qu'il s'est passé les gars C'est plaisir Merci beaucoup Il faut l'attaquer maintenant Ou toujours pas là Il faut l'attaquer prudemment Ah oui l'attaquer prudemment C'est incompréhensible en fait Il y a le problème Ça j'avais jamais à l'esquiver C'est vraiment Je vais bien Je réfléchis Pas 5 de réfléchir Bon Tifa Je vais lui remettre ça Barret il est full Je pourrais lui mettre la volonté de faire Mais on va attendre On fait pas assez de foudre je pense Là le problème c'est qu'on foudre pas assez Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je peux plus bouger Oh On l'a plu en pleine poire Vous voyez je pouvais plus bouger C'est logique Bon j'ai la transcendance Qui fait le gros heal déjà Je sais plus qui peut Ah mais c'est moi Ah c'est Cloud encore Mais du coup je vais être Bon faisons le gros heal sur Tifa quand même Et Tifa on lui refait ça C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc des bras là ? C'est se faire les bras non ? C'est pas clair les gars Il y a une question de bras là Je pense qu'il faut se faire les bras Je sens qu'il faut se faire les bras Oui Je suis pas sûr Je suis pas sûr les gars J'hésite J'hésite Mais je suis endormi bordel Je peux même pas bouger Mais 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 Bon j'aurais pas dû aller là-bas en fait Il fallait pas aller là-bas C'était le mauvais plan Très bien Il fallait pas faire ça Parfait 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 Euh On va pas s'énerver C'est parti Oui c'est bon où est-ce que je suis Je suis là Je suis là Je suis plus là Je suis plus là Je suis là Je suis là Je suis là Il est fragilisé C'est bien Non non C'est plutôt ça Ah bah je suis mort Mais excusez Tu te fais toucher partout Sans comprendre Mais c'est immonde quoi Y'a mille attaques tout le temps Qui vont de tous les côtés Putain Regarde moi ça Regarde moi le bousin Regarde moi le bousin Putain C'est pas possible quoi Qu'est-ce que tu veux prévoir quoi que ce soit Et je suis interrompu Et je dors Et je suis immobilisé Et je me fais poutre Non mais Enfin pitié quoi Pitié Pitié le jeu Pitié Putain Oh putain Alors pas m'énerver Ça va rien Je joue qui là Ça va aller Non 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 Il va bien Qu'est-ce que tu veux faire Bordel Je passe mon temps A me régène en fait Je passe mon temps A me régène On va encore se faire poutrer Ah la parfait Magnifique Mais C'est pas possible Putain Bon je crois qu'on va crever les gars Je vais peut-être lui faire l'invoque Je voulais attendre pour l'invoque Mais au final je me dis Il fallait sans doute faire l'invoque avant Je sais pas Je voulais attendre que le boss soit en état de choc Mais en fait je me dis que je voulais faire l'invoque avant Les transcendances aussi sans doute Bon là c'est mort Là c'est mort Autant se laisser mourir Clairement J'ai passé tout mon temps en fait A me full heal pour tout le monde Ça va être immonde Voilà il me tue derrière Bon allez Je vais le laisser me tuer Je vais le laisser me tuer Pas grave On va refaire le truc J'aurais du me focus sur ses mains je pense Attends Je vais t'aider Ça se présente mal Je suis incapable de protéger qui que ce soit C'est le premier game over Décidément Ce bordel Ce bordel Bon Qu'est-ce qui s'est mal passé Sans doute que j'aurais du faire l'invoque directement Sans attendre Je voulais attendre qu'ils soient en état de choc Mais c'était sans doute le mauvais move Bon Et je pense que j'aurais du J'aurais du péter les deux mains Voilà Quand elles sont apparues J'aurais du péter les deux mains sans doute C'est évident En plus il reste là-bas J'ai l'impression en plus qu'il va rester de l'autre côté De la passerelle Tant qu'on n'aura pas pété ses poignets là Ses mains Donc voilà le problème Voilà ce qui s'est passé A mon avis c'est ça Oui on recommence Oui Bon On va refaire la même Non le reste ça allait Mais Je ne sais pas quoi faire pour ne pas prendre de dégâts en fait Je m'étais mis en posture De combat Mais ça ne sert à rien Ça ne sert à rien C'est quasiment que des tirs lointains qui m'atteignent Donc je ne peux même pas les parer Donc il faut que je reste en posture normale je pense La posture de combat ne sert à rien Je ne fais jamais de riposte en plus Donc je vais laisser tomber ça aussi On peut passer J'essaie de partir je vous jure Mais ça me rend fou Et putain allez relève toi Oh là 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 Mais je ne peux rien faire Putain de jeu de merde C'est pas possible Mais ça rend ma boule On a commencé de courir Je perds la moitié de ma vie La moitié de ma vie C'est pas possible quoi Oh ça me rend fou Regarde moi ça Regarde moi ça putain J'ai arrêté mes nervis Ça ne vient de s'énerver les gars Ça ne vient de s'énerver Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Les gars de ce nerveux C'est complètement inutile De s'énerver Je trouve ça magique Je ne comprends pas le jeu Non mais sinon je ne comprends pas le jeu Les gars ne cherchez pas Cherchez pas je ne comprends pas Il est fragilisé Parfait On ne comprend pas le jeu Les gars C'est comme ça C'est comme ça Bon Pas grave On ne comprend pas On ne comprend pas Tu faut avec Kifa Faire ça Faire le Fénix Non s'il vous plaît Au secours Au secours les gars Au secours Au secours Le piqué si tu veux Au secours L'âme brave Au secours Il est où Barrette Il peut rien faire Barrette Il est à moitié mort Qu'est-ce qu'il se passe Et il change de forme Youhou Ah non vraiment ça me tue ce jeu Pardon Ce jeu me tue Allez on continue Ah d'accord Parce qu'elle Elle n'a que le reste D'accord Donc du coup C'est très chiant D'accord Où est-ce qu'elle va là Il ne faut pas rester là Où sont les mains là Pour l'instant Les mains Elles ne sont pas là Il va peut-être Il se l'est pris Voilà Donc là L'IA L'IA qui est censée esquiver Ce que vous me dites L'IA esquive Toutes les A.O. et tout Barrette vient de se prendre 1200 dégâts L'IA dans la tête L'IA ne l'a pas esquivé Parfait Quel plaisir Quel plaisir Les gars Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire À part passer ton temps À te healer Ça me rend fou le jeu Il faut la volonté de faire Éclair Un Tifa On peut lui faire L'enseignement Cloud On va faire un éclair Pourquoi il ne balance pas Ses mains là Il ne veut pas balancer ses mains Cette fois-ci On va prendre barrette On va prendre barrette On va essayer de bourrer de là Peut-être C'est peut-être mieux Un peu plus intelligent On va dire Ah ça y est On peut les attaquer S'il vous plaît On les détruit en premier À part que je me vide encore Donc bras droit Bras gauche Ça c'est le bras gauche On va reprendre Cloud Il est où ? Il est de l'autre côté Pourquoi ça ne m'étonne pas ? On va mourir encore Mais on prend trop de dégâts Putain de merde On prend trop de dégâts J'ai pas assez XP ou quoi ? Mais je ne peux rien faire Je ne peux rien faire Allons les gens Allons 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 Merde Sous-titres par Juanfrance Tu ne te protèges jamais Mais on se faillite non-stop Par des attaques Qu'on ne voit pas On se faillite par des missiles Qui viennent Dans notre dos De notre cul Les mains Les lasers On ne voit pas les attaques Vous comprenez ça ? On ne voit pas Les attaques Les gars Enfin À chaque fois Tu ne peux pas te protéger Comment tu veux te protéger De quoi ? Tu ne vois pas Tout va à la vitesse De l'éclair Ou alors Que je passe 100% Du combat À me protéger Mais Je ne comprends pas Je ne comprends pas Dicilement ce jeu Vous voyez bien Je ne comprends pas Ça se voit quand même À force Ça se voit là Là Ce travail Est très parlant Quand même Comment on fait Sans se healer En fait Comment on peut jouer Au jeu Sans se healer C'est ça Je n'arrive pas à comprendre Comment tu ne peux pas Mais tu passes ton temps À te healer Comment tu fais En fait Ou alors C'est que Il manque un truc Il manque le heal de groupe Je ne sais pas Peut-être qu'on a raté Une matérie importante Le heal de groupe Je ne sais pas Un truc On prend beaucoup Trop de dégâts Tout le monde Prend des dégâts De fou Le combat commence En 5 secondes Cloud perd 50% De ses PV C'est Enfin Il est où le problème Du coup Je passe mon temps À me healer Evidemment Je suis en sous level Ou quoi Serais-je en sous level C'est quoi le souci Putain Quel est le problème C'est quoi le problème Putain C'est fou Je me fais tellement atomiser Par le boss Après je me rappelais Qu'il était dur Je ne sais plus Si j'étais mort Une seule fois Il y a 4 ans Ou est-ce qu'on l'avait eu direct Je ne me rappelle plus Mais oui Il était dur ce boss Non mais écoutez On va continuer Jusqu'à ce qu'on ton Avec du bol Peut-être que le fait De mourir Va me faire apprendre Des choses J'espère C'est dingue quoi Des missiles partout Tout le temps Des lasers Des lasers auto-guidés Qui te touchent forcément Non mais c'est ça en fait Qui est insupportable Des missiles Et des lasers auto-guidés Constamment sur tous les persos Bordel Mais bordel Je ne suis pas habitué à ça moi Bon on va retenter comme ça On verra bien Je ne sais pas Je vais essayer de mieux jouer Évidemment Je ne sais pas On va voir Mais dès le début Je me fais atomiser C'est ça qu'il fout Que je fasse quoi Je mets deux coups d'épée Je me protège du coup Il fait une AOE Là où il faut que je me barre En plus L'AOE Il faut que je roule derrière Mais tu ne la vois pas arriver Au début oui Parce que tu sais qu'elle est là Mais bon Ça c'est les grenades Mais il les a balancées Là-bas Je me fais toucher là J'en peux plus Il balance des grenades devant Je roule derrière Qu'est-ce qui m'a touché ? Mais qu'est-ce qui m'a touché derrière les gars ? J'en peux plus de ce jeu J'en peux plus C'est immonde Il est horrible Ce jeu Il est horrible Là les grenades Elles sont où là ? Regardez Est-ce que je peux me... C'est laser là Comment tu esquives les lasers Là Deux seul coup Comme ça Mais j'en peux plus En fait ça m'insupporte Vous voyez Ça m'insupporte ça C'est que des tirs de merde Inesquivables Regarde-moi ça Regarde-moi les lasers là Regarde Oh les lasers Et je suis un chistone Non non mais vraiment Ça rend ma boule Ça rend ma boule Ça rend ma boule quoi Comment voulez-vous Ne pas péter des cales Avec un boss pareil ? Pouuuu Mais je suis un chistone Combien de temps là exactement ? Allez ! Allez ! Une bombe Qui sort d'une saison De son cul Mais c'est vraiment Mais immonde Immonde Mais ça Et ça Ça Tu l'esquives comment ça ? Mais tu l'esquives comment ? Tu sais même pas Ce qui s'est passé Une espèce de grenade Là d'un seul coup Qui sort de son cul Qui me touche Mais tout est comme ça Tout est comme ça Putain ! Des lasers Qui te one-shot Une grenade Qui sort de son cul Et puis il vende Des grenades partout T'as le laser en haut Mais enfin ! C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Mais laisse-moi avancer ! Il fait quoi ? Il fait quoi là ? Je sais pas ce qu'il fait Je suis obligé de mongoliser comme ça Sans comprendre ce qu'il se passe Regarde-moi ça Putain ! Allez ! Il est fragilisé Oh là 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 Mais moi vraiment Ça m'est... Il va être en faiblesse là ! Bourrez-le ! Allez ! Il en choque ! Putain ! Quel enfer ! Mais quel enfer ! Elle est où ? Il faut que je la prenne ! Ah attends ! Fénix plongeant ! C'est ta grosse attaque ! Ifa est prête ! Oh là 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 ! Mais quel bordel ! Mais quel bordel ! Bon là il va passer en P2 je pense Voilà ! Je vais prendre que Barrette là ! Je vais prendre Barrette pour l'avoir de loin peut-être Grosse décharge ! Ah mais en fait il était immunisé ! Ah ! Il était immunisé ! Pas mal ! Bien sûr ! Mais bien sûr qu'il est immunisé ! Pardon ! Mais pardon les gars ! Pardon ! Il faut se healer ! Il faut se healer ! Alors ! Il y a des bombes partout ! Oh là 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 ! Mais poussez-vous ! Il va tirer ! Il va tirer ! Pas de chance ! À mon tour ! À toi de jouer ! Ouais ! Laisse-moi ! Oh j'en peux plus ! Laisse-moi ! On va se healer ! Oh là 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 ! Des grenades ! Mais oui ! Mais il y en a partout ! Mais il y en a partout des grenades de merde ! Oh je reste calme là ! J'espère que ça va m'énerver ! J'espère que ça va m'énerver ! Ouf ! J'ai l'enfer ! J'ai fait les grenades là ? Là je suis bon ! On reste là ! On est bon ! Ça c'est inesquivable ! D'accord ! Vous êtes tués ! C'est point vous attente ! D'abord on s'est situé ! On le raconte ! C'est vraiment vraiment gênant ! On les détruit en premier ! Je vais rester calme 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 ! Putain mais trois foudres ! Il s'en fout le bras ! Trois foudres le bras ! Trois putain de merde ! Je vais rester calme ! Je suis mort là déjà ! Je suis mort là déjà ! Continuez dans l'ambiance ! Je me suis de quoi ? Les gars mais je n'arrive même pas à me heal ! Vous vous rendez compte ? Je vais rester calme à l'ambiance ! Je rêve sans sentence sur lui ! Ouh ! C'est du gâchis non ? C'est du gâchis moi j'ai l'impression non ? Mais je vois même pas ce qu'il se passe. L'invoque, allez vas-y on fait qui du coup, il frite, allez frite, vas-y. Je prends une barrette. En fait je passe mon temps à me healer, c'est ça le problème. Je passe mon temps à me healer. Je passe tout le temps du truc à me healer. Donc forcément, forcément qu'il y a un problème, regarde moi ça. Je m'encore fait healer. J'ai des méga potions, je vais les garder. On a trois méga potions. En fait c'est ça le problème, il faudrait que deux méga potions. Je passe trop de temps à me healer. Ça n'a rien fait la foudre. Ça n'a rien fait la foudre. Il y a des outils, ça. Oh, je prends une barrette quand je suis là. Ça ne sert vraiment à rien que j'aille la barre. Je passe mon temps à me healer. C'est ça en plus. Heureusement il n'attaque plus, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est tout mou, il est tout mou. Il est tout mou, c'est incroyable. Il fait sa grosse attaque. Il serait bien qu'il soit choqué là, mais ça ne m'étonne rien. Il n'est pas du tout choqué. Tifa, un kit enseignement et Cloud. Il fait de la foudre encore. Il s'est fait toucher. Il s'est fait toucher, putain. Et voilà, je dois encore healer. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? A parier tout le monde, bordel. Que veux-tu ? Cloud, il a la transcendance. On va attendre qu'il soit en choc, j'imagine ! On va attendre d'être en choc. Là, on va refaire l'enseignement. Non, plutôt le salto. Il faut lui faire monter la barre. Il n'a pas mal, ça. Voilà. Il est fragilisé. Parfait, je suis immobilisé. Pile-poil quand il ne faut pas. C'est génial. C'est génial. Bon, vas-y, fais ça. Ah oui, je ne peux pas, du coup. Ah, c'est magique. C'est magique, les gars. C'est magique. Et il se réveille, ça y est. Il y avait une grenade, là, qui m'a immobilisé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il change de phase. Ah non. 50% il rechange de phase. Je n'aurais même pas mis en choc. C'est magique. Il est trop... Attention. C'est magique. Euh... Tirez-lui dessus. Pas de problème. Je compte sur vous pour m'apporter votre soutien. Vous êtes prudé. Vous êtes prudé. Voilà. Je cherchais. Et la foudre fait rien, là, en fait. C'est incompréhensible. Mais ce jeu est incompréhensible. La foudre, ça ne fait plus rien, en fait. Cette putain de foudre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il est fail, mais il n'y a vraiment pas de dégâts. Tout va bien. La foudre ne sert à rien, en fait. On pensait que c'était efficace, ça ne sert plus à rien. C'est sérieux ? Merde, mais qu'est-ce que je fous, là ? Je ne raterai pas. Maintenant, on donne tout ce qu'on a. Là, il est méga proche. Euh... J'hésite à faire la transcendance, en fait. J'enchaîne la foudre, il ne se passe rien. Non, forcément, je suis circonspect, tu vois. Je dis, c'est bizarre. Automatiquement. D'accord. Tu peux faire ce que je t'ai demandé ? Non. Ça n'a aucun sens. Une petite blague. Ça me va. Ah, j'ai paré, putain ! Ah, il est fragilisé. Bon. C'est pas mal. Je vais faire, oui, déjà. On va faire ça, hein. Ah, putain, il est en choc, là ! Attention ! Il est en choc ! Oh, putain ! Ou alors ? Ou alors ? Euh... Je profite de l'occasion. Oh, mais... Quel bordel. Euh... Bon, je vais la foutre, du coup. Mais quel bordel ! Euh... C'est parti ! Oui, vas-y, fais-le ! Putain ! Oh ça c'est vrai que j'ai rien fait avec tout ça là Restons calme On va l'attaquer tous ensemble On va essayer mais c'est pas simple Il est où ? Attends, est-ce que là il vaut mieux faire ? Est-ce que je le bourre ou j'hésite là ? On ne sait que choisir, on va faire ça plutôt Ils attaquent les autres là où ils ronflent ? Moi j'ai eu c'est la parade Quel enfer Je ne dis rien T'en fais pas pour moi Eh Tifa Désolé, je t'ai mal jugé C'est pas la peine de dire ça comme si c'était la fin pour moi Qu'est-ce que c'était la fin ? Je t'ai mal jugé 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 Tu n'as rien Tu m'entends ? Oui L'autre fois Tu n'avais eu que des égratignures au genou L'autre fois Qu'en est-il cette fois ? Tu peux te relever ? Cette fois Concentre-toi Pense uniquement à ton corps pour le moment Alors Tu peux bouger ? Je vais essayer Allez Vas-y Tout doucement Ne te presse pas Je sais ce que j'ai à faire Mais Au fait Qui me parle ? Qui est-tu ? Moi je suis Ton seul et unique maître Tu m'entends ? Allez Cloud Il reste beaucoup à faire Pour moi j'ai économisé Les méga potions Ça aurait été plus simple On avait 3 méga potions Je ne voulais pas les utiliser aussi Ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Il est à 1500 Alors T'es réveillé ? On les a économisés Les gars Eh oui Aucun éter aussi De quoi tu parles ? T'as pas oublié quand même ? Regarde Ces fleurs Non mais c'est vrai que Objectivement À part Un petit peu À part les grenades Qu'au début du combat Je n'avais pas vu Bon On peut esquiver les grenades Très bien Il faut un petit peu Où ça pète Mais le reste Bordel Les rayons Les mitraillettes Les missiles Qui viennent sur toi Oh là là C'est très compliqué De se dire Que tu ne peux pas Les esquiver je trouve T'es pas d'enfer On dirait pas Mais elles sont résistantes Et puis Il s'agit d'un endroit spécial Ton 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 Au fait Cloud Tiens T'as perdu ça Ah J'en ai une moi aussi On leur fera un hard Les matérias sont pas vraiment Des objets rares C'est vrai Mais la mienne est partie Donc en hard Tu peux pas utiliser D'objets en combat C'est ça Alors là ça va être très compliqué Quand même Tu peux heal tout avec Avec les matérias C'est possible C'est seulement Que tu sais pas t'en servir Ça doit être pour ça Mais bon C'est très bien au final Je la porte surtout Parce qu'elle me rassure Et parce que c'est ma mère Qui me l'a léguée Dis Puisqu'on s'est retrouvé comme ça Tu pourrais rester un petit peu Ils sont là sur les fleurs Elle dit rien Les bandes remontent pas les MP Ah bon En hard tu veux dire Ah c'est horrible ça Un soldat en plus Un soldat ? Ancien soldat Voyons ça Il en a les yeux en tout cas Garde du corps c'est bien dans tes cordes Hein ? T'es mercenaire Mon intuition me trompe jamais Je compte sur toi D'accord ? D'accord J'accepte Mais je suis pas donné tu sais Je te propose Un rendez-vous avec moi Ah T'es un vrai soldat alors Et ton grade ? Première classe Tu veux me faire croire que tes premières classes Elle est bien bonne Mes fleurs Faut pas marcher dessus T'as entendu Ce sera pas long Il y a intérêt Le rôle de dernier corps C'est nous qui en avons les plus limités On va se faire les petits d'abord On va se faire les petits d'abord On va se faire son pote là Bon il est où ? Mais il est où ? Ah il a d'autres D'accord J'étais plus en bravoure Alors Ah il était là-haut Je suis pas d'humeur Ah mon coureur Non Arroute-toi Ah 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 j'ai la transcendance ! Alors allons-y T'es plutôt tenace toi Mais quelle que soit ma mission, tu y prends plaisir Car je suis un vrai professionnel Tu veux pas passer un moment électrique avec moi ? Ça va chauffer Très bien C'est bon vas-y Ça ne marchera pas Je dois me concentrer Je ne suis pas healé là Non je vais mourir pour ça Mais putain il ne s'est pas healé ce connard C'est quoi cette farce ? Mille-toi connard Putain Putain ! Oh là 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 Mais quel enfer Mais quel enfer Putain mais Tu peux te healer ? Ah non j'ai plus assez de PM D'accord ok Très très bien Bon Prenons une méga potion Les putain de saloperie Les putains de saloperie C'est pas ce que tu crois, mec. Tout ce que je voulais... Cloud, arrête ! Je rêve qu'il vole. Chef ! Vous êtes blessés. Foutez-moi la paix. Allez plutôt à leur poursuite. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est bizarre. Ils attaquent pas. Hé ! Ouvrez ! Allons-y. Par ici ! Ouvrez tes bras ! Est-ce que ça vaut le coup de visiter ? Non. Cloud, allons en haut ! Ah, quoi que. Non. On visitera l'église plus tard. Ils l'ont protégé. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Quel mystère trop mystérieux. D'ailleurs, on y va ? Je passe en premier. Prends ma main. Je les vois pas ! Ils sont là-haut ! Non, tire pas ! Hé, tu t'es fait mal ? Ça va ! Peut-être pas. T'invites pas de lui faire du mal. Ou tu le paieras de ta vie. Pardon. On a besoin d'elle. Au boulot. Qu'est-ce qu'il y a ? Va-t'en ! Ne bouge pas ! Je viens de te dire de pas tirer. Oui, mais... Je peux faire tomber ça. C'est faisable. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je peux pas m'approcher ! C'est quoi ? Je sors de la somme. Alors, je suis bloqué. Très complexe. Ok. Faut faire l'autre, là. Non, mais... Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Ils se sont enfouis sous le poids. On les suit ? Non. On s'en va. Vous êtes sûr ? On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite. Aïe, 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 aïe. Ah, putain. Il y en a d'autres ici. Pourvu qu'ils viennent pas vers nous. Surtout, reste près de moi. Oh, quelle assurance. Un flacon à sel. Voilà ce qu'il nous manque. Sortons avant qu'il nous rattrape. Nous allons nous replier. Ils ont laissé tomber. Ils ont disparu. Oui, ils sont partis. C'est quoi ces choses ? À mon avis... Non, en fait, je n'en sais rien. Vite, partons. Il va pas être des petits secrets, là, des fois. On va dire que non. On va dire que non. « Dis, j'aimerais qu'on passe par les toits. Regarde, tu vois le pilier là-bas ? À côté, c'est la gare. Cloud, allons-y. » « Ok. » Attendant, je voulais apprécier le panorama. De bien beaux monticules de détritus, en tout cas. Bien. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? » « Pour l'instant, je suis ton garde du corps. » « J'ai failli oublier. » « Après ça, je rentre au bidonville du secteur 7. » « Tu connais le chemin ? » « Tu es sûr ? » « Ouais. » « J'ai des doutes. » « Le type de tout à l'heure, c'était un des turcs de la compagnie Shinra. » « Qu'est-ce qu'il pouvait bien te vouloir ? » « Aucune idée. » « Dis, les turcs, ils recrutent bien les futurs soldats, non ? » « C'est qu'une infime partie de leur travail. » « Ils font bien plus que ça. » « Ils sont impliqués dans plein de choses. » « Ils recourent souvent à l'intimidation. » « Extorsion, enlèvement... » « C'est vraiment pas sympa. » « Revenons plutôt à ma question. » « Quels sont tes liens avec ce turc ? » « Vous aviez l'air de vous connaître. » « Disons que si ça se trouve, moi aussi j'ai les capacités pour devenir soldat. » « Laisse tomber. » « Ben alors, t'es fâchée ? » « Ça fait son petit effet ici. » « Merci. » « J'avais jamais fait ça. » « De passer par les toits. » « D'habitude, les gens font pas ça. » « C'est marrant. » « Je trouve ça un peu grisant. » « Ouais. » « La première fois. » « Attends, mais attends-moi. » « Attends. » « Mais attends-moi. » « Tu pars tout seul devant sans même regarder si je te suis. » « Ben alors, je croyais que tu avais l'étoffe d'un soldat. » « T'es méchant. » « On dirait que tout le monde a déserté les environs. » « Oui. » « Personne ne nous grondera, rassure-toi. » « Elle est toute abîmée cette échelle. » « Je vais monter en premier. » « C'est pas très stable. » « Fais attention. » « C'est là où ça va se péter l'échelle, c'est ça ? » « Ça me dit quelque chose. » « Doucement. » « Ne t'inquiète pas comme ça. » « Je ne suis pas une princesse en détresse, tu sais. » « Oh non. » « Hé, Cloud ! » « Hé, Cloud ! » « C'est vrai que c'est loin du café. » « C'est pas faux. » « J'ai vraiment eu la frousse. » « Tu m'as sauvée, Cloud. » « Regarde, la muraille. » « Tu sais, j'ai envisagé d'aller de l'autre côté une fois. » « Mais bon, en fin de compte, j'y ai renoncé. » « C'est vrai que c'est dangereux. » « Au-dehors de Midgar, c'est la nature à perte de vue, pas vrai ? » « Ça m'attire. » « Mais je me dis que j'aurais peut-être du mal à y vivre. » « J'y pense un peu parfois. » « Ce paysage... » « En fait, je m'y suis habituée. » « Le bidonville est un endroit attachant. » « Les gens sont courageux et pleins de vie. » « Parfois, ça se ressent tellement que ça me donne le sourire. » « Cette fois, c'est moi qui passe devant. » « Autrement, tu avances sans m'attendre. » « T'es sûre de toi ? » « Tiens, regarde. » « Peut-être que je devrais te laisser là ? » « Et partir devant toute seule ? » « Tu... » « Tu ferais surtout mieux de pas parler. » « Dans ce cas, parle-moi un peu de toi, tiens. » « Je t'écoute. » « C'est pas mon boulot. » « Mais sang... » « Tu... » « Oh... » « Oh... » Tu vois ? Me donne pas plus de travail On va s'amuser Sinon je me rappelais pas que c'était aussi long Tu peux sauter ? Oui bien sûr Je te remercie En tout cas on a pas le temps de s'ennuyer avec toi C'est un compliment C'est une raillerie Va falloir t'habituer C'est une raillerie Ah Aéris Gainsbourg Mais malheureusement pour ceux qui passent par là Il y a des créatures dangereuses Et ben Ca n'a pas l'air de beaucoup t'intéresser Gainsbourg pour les intimes bien sûr Du coup elle est dans l'équipe là Peut-être faire l'amélioration des armes Et comment ça se fait que j'ai eu que 5 points en combattant tous ses ennemis moi ? Ah j'en sais rien tiens Genre si Ah ben Iris faut lui mettre tous ses trucs Ah merde Faut le faire aussi avec elle maintenant Ca va être passionnant Euh ok Voyons Est-ce qu'on laisse l'IA faire ça ? 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 Oh On a pas D'accord On va laisser l'IA faire ça Mais est-ce qu'on fait du coup Équilibrer, attaque, défense Bah oui, équilibrer Parce que si je fais attaque, il ne va pas lui mettre les PV en plus Et tout Donc il faut faire équilibrer Chaque fois de toute façon Parfait Et maintenant les matériels Bonne chance à tous Qu'est-ce qu'elle a de base Elle est où Prière, ah ça c'est bien non Ah oui, bah c'est ça qu'il faut faire Restant des PV à tous les équipiers Bah voilà, avec ça c'est fini Voilà Tous les combats vont être simples avec ça Pour follow up Mais bon Bon on va lui mettre des PV C'est sûr Elle a quoi du coup la glace C'est quoi vision Ah d'accord, ok Bon comment je vire les PV Voilà PV On ne peut pas transmuter directement On ne peut pas aller en hauteur pour le transmuter Attends On doit avoir le moyen de le prendre directement de là Et de le mettre là Et de le mettre là si je veux Il y a une commande pour faire ça Tous les coups, non ? Attends Non Peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Je pense que le plus important C'est mettre l'autre PV Les PV de qui du coup ? De barrette Voilà Triangle Ah Ah voilà, triangle Merci Merci C'était bien triangle puis croix Voilà Parfait Bon bah allons-y comme ça Par contre la glace Je préfère prendre la glace que quelqu'un d'autre avait Qu'on n'a plus Attends On a une glace qu'on doit Voilà celle-là Ouais Bon bah allons-y Que de la glace De PV Bon c'est pas top Mais bon On n'est pas regardé ce qu'il avait comme équipement Ah oui non c'était Cloud qui l'avait Oh mais putain Je fais n'importe quoi Oh secours Oh secours Oh secours On va dire qu'on est prêt C'était ici qu'il y avait une texture infâme Oh des vilains On va l'attaquer s'il te plaît Merci Avoir ta tête tu as l'air vraiment fier de toi C'était là où il y avait Parfois tu avais vraiment des textures immondes ici C'était hallucinant C'était un foutage de gueule de l'extrême ici Je me rappelle putain Et surtout à un endroit qui était juste incroyable Bon déjà de base De base c'est très 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 moche Tu comprends pas comment ils ont pu faire un truc aussi moche Déjà Les textures de tous les monticules C'est juste hallucinant Déjà tu te demandes comment c'est possible Mais des fois t'as des passages D'une immondice mon dieu De foutage de gueule de l'extrême quand même Elle doit jouer J'avise Je t'attends Et le dernier Quoi ? C'est vraiment pas d'anti ça Et voilà Dis Cloud Tu ne connais pas très bien le bidonville n'est-ce pas ? Pas autant que toi j'ai l'impression L'entraînement La caserne Le combat C'est tout ce qui existe dans mon monde Je rêve Tu te la joues un peu ? C'est ça la gare J'aurais de vivre tout seul Ah bon ? Je croyais que ça n'existait pas dans ton monde à toi Très drôle Que faut un hélico On dirait qu'ils se rendent pas compte Les efforts que ça nous a coûté pour bâtir ce réacteur Qui aurait pu imaginer que ça arriverait ? Je vous en prie Gardez votre calme Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Maman regarde Dis calme Reste sage s'il te plaît Il y a du monde ici C'est un bon endroit Si on veut voir le réacteur Regarde Il est vraiment en train de brûler Qu'est-ce que ça les amuse ? Mais non Ils sont inquiets surtout Iris T'es venue voir toi aussi ? Hein ? Euh... En quelque sorte ? Ah T'es encore allée à l'église ? Oui Peut-être Je suis contente de voir que tu n'as rien Y'a pas eu de chute de débris là-bas ? Non ça va Pas de débris T'as vraiment eu de la chance à mon avis Sois bien prudente Il y a un truc qui a toujours été dingue dans ce jeu C'est que tous les personnages On dirait que tous les autres personnages Ils sont tous à moitié Clodo C'est tous Ils sont tous habillés en gris Avec des trucs dégueulasses Tous À part notre équipe Mais tous les autres C'est une catastrophe Nous on est tous clinquants Des habits flambant neuves Qui sont toujours ultra propres Les autres sont tous dégueulasses Ça m'avait marqué ça Ça m'avait marqué les gars Je vous dis Manque de pognon La zone est dégagée Paré Déploiement En regroupement Non c'est pas logique On y va Regardez Tifa Barrette Et Tous les autres Jesse et compagnie C'est pareil C'est un des turcs Ils n'arrêtent jamais De travailler Ils tiennent vraiment Attraper leurs proies Qui ça moi Ou bien toi Que ce soit toi ou moi Il faut éviter qu'ils nous repèrent Alors On n'a qu'à passer par derrière Oh Mais par là Il y a des bêtes Je préfère ça à lagendra Il y a des bêtes d'eux c'est une décharge de la chine la plupart des gens du bidonville s'aventure rarement plus loin que l'entrée c'est l'endroit parfait pour se cacher pas étonnant que personne n'y vienne ce sont des prédateurs elles cherchent des proies faciles je suis immobilisé en secours en secours c'est là c'est la suite ça n'a pas l'air d'ouvrir c'est peut-être cassé si je me souviens bien en suivant le chemin on doit pouvoir faire un tour par là c'est un cul de sac apparemment ils ont abandonné les travaux ici j'en reviens pas comment c'est moche quoi je vous jure il y a quatre ans déjà je me rappelle vraiment je ne comprenais déjà pas et là vraiment je ne comprends toujours pas regarde la gueule des sacs des sacs de sable là j'arrive pas à comprendre ça m'échappe je comprends pas pourquoi il y a tant d'éléments qui sont infâmes dans un jeu pareil quoi dans un jeu pareil en plus c'est un jeu couloir c'est un jeu couloir quoi regarde moi ça regarde moi ça vous allez dire c'est pas grave on s'en fout mais bien sûr que si c'est grave bien sûr que si que c'est grave c'est hallucinant les gars on a des open world où t'as pas ça des open world les gars là c'est un vieux jeu couloir et c'est infâme partout quoi regarde moi ça là haut regarde moi ça entre le jpeg flow du fond d'écran les textures infâmes des monticules et tout le reste là qu'on voit partout c'est un foutage de gueule de l'extrême c'est tout ce que je vois c'est fou ils ont aucune excuse les gars aucune excuse putain zéro zéro bon qu'est-ce qu'on est venu foutre ici y'a rien à faire là bon j'ai rien compris il sert à quoi ce passage il fait du rater un truc on va reprendre calmement donc la tempête comment ça marche ça je vais m'en occuper Patrick là il se parle à la tempête c'est fini tu vas boire repose en pleine bon il disait il faut faire le tour c'est ça faire le tour comment ça tu crois que tu pourrais déplacer ce qu'on aimait ? quoi ? ah d'accord je pouvais pas avant ah oui d'accord c'est parfait vraiment je trouve ce gameplay affligeant je suis désolé c'est affligeant en fait le gameplay hors combat est affligeant tout ce qu'on fait depuis le début du jeu est affligeant les gars c'est ouf je veux bien les gars être gentil et tout mais c'est vraiment c'est un tel foutage de gueule que je peux pas vous dire que c'est bien c'est pas possible les gars c'est pas possible on a enchaîné les séquences vraiment toutes plus nulles les unes que les autres je vais te montrer ce que je vais faire c'est clair un petit tour et le dernier ça doit être une nouvelle espèce qu'est-ce qui te fait dire ça ? elle ne commence pas par la proie facile ouais on arrive comme quoi je vais te dire que j'avais peut-être été trop méchant à l'époque il y a 4 ans mais non pas du tout en fait pas du tout je n'arrive pas à comprendre comment on peut parler de shader avec ce truc vraiment ça me... faut m'expliquer comment on peut parler de shader bordel c'est une accumulation de gameplay périmée depuis 20 ans c'est dingue dans des couloirs hideux dans des couloirs hideux les gars c'est... je sais pas je pense que je vais être encore plus vilain aujourd'hui je pense que je vais être encore plus méchant les gars sur cette redécouverte ah c'était déjà un foutage de gueule il y a 4 ans mais là je trouve ça sidérant bordel l'accueil du jeu c'est incroyable incroyable comment il a eu ce métacritic ce bousin ? rappelez-moi les gars le métacritic du bousin s'il vous plaît c'est dingue ah la vache alors qu'est-ce que j'ai chopé là ? bracelet ténébreux là c'est bien ça protection en cuir oui bah c'est mieux non il est où ? voilà ah non c'est de la merde en fait ah mais j'ai un slot de plus pour un slot de plus on le prend un slot de plus les gars il faudrait que je mette la foudre sur le truc élémentaire l'esquive on la met là l'affinité elle est où ? on va la foutre là on va dire qu'on est pas mal comme ça non ? et on suit 89, 87, 87 la version PS1 non mais 87 méta ça c'est pas possible ah ben dis donc eh ben dis donc heureusement que ça s'appelle Final Fantasy 7 c'est moi qui vous le dis regarde moi ça quoi regardez ce qu'on fait quoi regarde là-bas c'est le centre du bidonville on a encore du chemin il faut dire qu'on a fait un détour aussi tu es fatigué ? tu rigoles ? eh bien moi ça m'a creusé l'estomac tout ça pas toi ? on a d'autres soucis t'inquiète on va chez moi je t'invite à manger j'aurai pas le temps pour ça c'est ma mère qui cuisine elle est très douée allez tu ne peux pas refuser dépêchons d'y aller et de nous mettre à table non mais regarde moi ça c'est carrément pixelisé les gars la texture est pixelisée regarde moi le découpage à droite je sais bien que on devrait s'en foutre il n'y a pas que ça ce qui est étonnant c'est que dans un jeu comme ça il devrait être magnifique le jeu tout le temps c'est un jeu couloir c'est un jeu qui est fait pour être beau et il est immonde enfin cette zone là est immonde quoi immonde c'est fou regarde moi ça regarde moi ça putain c'est un truc de dingue les gars de dingue ça a été fait à la truelle à la truelle putain ils en avaient tellement rien à foutre rien à foutre les gars ils en ont rien à foutre square c'est immonde c'est immonde sérieusement sérieusement j'arrive voilà à toi tu veux que je reste à l'écart ? c'est bon quand ça s'arrête il y a un truc là non ? comment qu'on grimpe là-haut là ? il n'y a pas une interaction là ? peut-être derrière là ? regarde moi ça t'as un mur invisible regarde moi ça quoi regarde moi ça non mais c'est moi je suis affligé les gars je suis affligé regarde regarde c'est normal ça ? c'est fou c'est un foutage de gueule permanent le jeu permanent non non mais je comprends parfaitement mon avis de l'époque il n'y a que les personnages à retirer du jeu il n'y a que les persos tout le reste c'est à chier sur la moquette c'est du vomi les gars c'est du vomi alors ça devait être là si on monte ah oui c'est pour plus tard ça c'est pour plus tard c'est les Wutai ça on est d'accord il y a une matéria jaune quoi ? ça a bougé il aurait mieux faire d'essai immobile il y a C'est parti ! Il est temps de tester le... On peut pas faire la Brigade d'Aerys ? Ah bah oui on peut pas du coup ! Ah merde ! C'est chiant ça ! Bon je peux me prendre en éther au pire ! Est-ce que là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux faire attaquer ? Mais quoi ? Mais d'où il sort lui ? Mais je vais mourir ! Cool ! Laisse-moi tranquille ! Cette fois, on dirait qu'elle m'appelle ! Mais ça n'a aucun sens ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Le combat était fini ! Un ennemi nous a gros ! Je peux plus me huiler ! Je meurs comme un gros caca ! Extraordinaire ça ! On recommence d'où ? A de là ! D'accord ! Toi je peux me huiler ou pas ? Toi je peux me huiler ? Merci ! C'était pas si dur ! Il y a un passage là-haut ! Il y a un passage là-haut ! Il y a un passage là aussi ! Il est immonde ce passage franchement ! Je ne vous rappelle pas que c'était aussi naze tout le passage avec Kairi ! C'est marrant ! Il y a plutôt des bons souvenirs grâce à la musique surtout ! Mais en fait c'est une nullité abyssale ! Il faut d'abord pousser la caisse à tous les coups ! Mais les mécaniques de jeu sont tellement pathétiques ! Il faut aller pousser la caisse ! Oh la vache ! Je ne me rappelais pas à quel point c'était nul je vous jure ! Oh la 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 ! C'est dingue ! Mais c'est fou quoi ! Oh c'est du beau Square Enix qu'on voit les gars ! C'est du beau Square Enix ! Regarde moi ça putain ! Oh c'est merveilleux ! C'est merveilleux putain ! C'est merveilleux les gars ! Ça devrait marcher comme ça ! C'est magique ! C'est magique putain ! Bon et si on va là il se passe quoi ? C'est la suite ? Ah ça marche pas d'accord ! Que faire ? Il doit bien y avoir un... Que faire ? Que pouvons-nous faire ? Envoie Cloud ! Bon ok ! Ah par contre là c'est peut-être un petit bonus non ? Il y a un coffre là non ? C'est quoi ça ? Un raccourci ? Ah oui c'est un raccourci ! Ah ! On ouvre le raccourci les gars ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il a respawn ! Il y a deux secondes ! Il y a deux secondes ! Il y a une bonne chose d'effet ! Une bonne chose d'effet ! ... Mais attends quoi ! Bien joué, Cloud ! Merci ! Bien joué, Mio ! Ça y est, mission accomplie ! Pas de problème, mais n'oublie pas ma récompense ! Tu es en train d'en profiter ? Où est-ce qu'on va attendre ? Ah ! On va voir ce qu'il y a par là ! Comment tout ça peut être aussi moche ? Mais c'est dingue ! Il n'y a rien qui va, putain ! Même la texture de la roche, elle date de plus de 10 ans ! Pourtant, c'est juste de la roche, tu vois ! La roche, c'est juste des assets ! C'est des assets de roche ! Lambda, comment ça peut être aussi laid ? Je vous jure les gars, j'en reviens pas ! Ah putain ! J'avais halluciné il y a 4 ans, j'hallucine toujours aujourd'hui ! Rien n'a changé ! Mate le caillou ! Mais mate le caillou, putain ! Enfin, les cailloux ! Mais matez-moi les cailloux, putain ! Matez-moi les rochers ! Sans déconner ! C'est quoi ce foutage de gueule ? C'est fou ! C'est fou ! C'est dingue ! Ah, c'est parce qu'il y a de la physique ! Il y a de la physique ! Le caillou de genre 300 kg, tu le pousses comme ça ! Non mais j'en peux plus les gars ! J'en peux plus les gars de ce jeu ! Je comprends vraiment pas qu'on laisse autant de trucs passer qu'une merde pareille ! Je vous jure, ça m'avait halluciné déjà il y a 4 ans ! Aujourd'hui c'est pareil ! Comment tu peux laisser tant de trucs passer ? Putain mais c'est fou ! Ah ! Au secours, putain ! Au secours ! Cette zone c'est un énorme failure ! Tout le jeu n'est pas comme ça ! C'est vrai, rassurons-nous en nous disant que tout le jeu, toutes les zones ne sont pas comme ça ! Mais cette zone c'est vraiment une immondice visuelle ! C'est dingue ! Une immondice visuelle ! Bon on est arrivés là ? C'est bon ? Le bidon vide du secteur 5 est par là ! Je suis tout ému ! Ma première fois dans un bidon ville ! Je suis excité ! Il est beau gosse le garçon qui t'accompagne ! Me dites pas que je pensais avoir hôte ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais ! Hé ! Mérisse ! C'est un mec qui t'accompagne ! Depuis qu'il y a eu cette courbe ! Depuis qu'il y a eu cette courbe ! Mon grand-père est un fou à cause de cette courbe ! Nous sommes en direct, à l'intérieur du réacteur Mako numéro 5 ! Comme vous pouvez le constater, ils se dégagent encore beaucoup de fumée ! Nous voyons ici une fasserelle en partie effondrée ! Cependant, les foyers d'incendie semblent maîtrisés ! Ah ! Pardon ! Vous êtes bien la directrice du département de l'armement, n'est-pas ? Tu vas nous porter malheur, imbécile ! Permettez-vous que je vous pose quelques questions ! Plus tard ! Leur cible, ce sont les réacteurs Mako ! Pourriez-vous nous parler de ce qui s'est passé dans le réacteur ? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre ! Pourriez-vous nous éclairer un peu ? Très bien ! Le réacteur numéro 5 est arrêté et tous les incendies ont été maîtrisés ! Il n'y a aucun risque de voir la situation s'aggraver ! Nous vous assurons que vous n'avez rien à craindre ! Quant à la cause de l'incident, nous menons actuellement notre enquête ! Nous pensons qu'il s'agit du même type de bombe que celle qui a été employée dans le réacteur numéro 1 ! Ces images sont issues des enregistrements du premier attentat ! On y voit des terroristes du Groupe Avalanche ! Nous pensons qu'ils se cachent encore quelque part dans Mika ! Justement ! Ce deuxième attentat a été perpétré peu de temps après le premier ! Devrions-nous nous inquiéter pour la Shinra ? Qu'insinuez-vous donc par là ? Euh... rien ! C'est que... Oh 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 ! Il n'y a pas de quoi s'affoler. La Shinra ne se laissera pas ébranler par si peu. Arrêtez tout de suite de filmer ! Cloud, partons. Je suis tout à fait prêt à me battre s'il le faut. C'est un frère Bogdanov ça non ? Grishka on t'a retrouvé ! On a retrouvé Grishka ! Il ressemble en plus ! Ha 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 ! Le Grishka roux ! Le Wutai nous considère toujours comme des ennemis ! Oh la vache ! Il paraît que c'est un stratagème du Wutai ! Mais qu'il n'est plus d'arrêter avalanche ! Mais pourquoi faire exploser des réacteurs Mako ? Je suis tout à fait prêt à me battre s'il le faut ! Ils ont toujours pas attrapé les coupables ! Qu'on se tienne prince, battre le Wutai ! Ils se considèrent toujours comme des ennemis ! Il paraît que c'est un stratagème du Wutai ! En revanche ils sont plus réussis que dans Starfield ! C'est déjà ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hé ! C'est parti ! Mais pourquoi faire exploser les réacteurs Mako ? Ils ont toujours pas attrapé les coupables ! Hum ? Tu mets une arme, c'est ça ? Il veut pas me parler lui ? Il paraît que c'est un stratagème du Wutai ! J'ai trop mal au crâne ! Pour un voyage de noces, vous reconnaissez quoi ? Ah, tu tombes bien ! T'as deux minutes pour m'aider ? Vous m'avez l'air débordée ! Ouais, je m'en sors plus avec les trains arrêtés ! S'il te plaît ! Désolée, je suis pressée ! Je lui donne un petit coup de main de temps en temps ! Iris ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fabriques encore perché là-haut ? Je voulais juste voir le réacteur Mako ! C'est qui lui ? C'est un mercenaire qui s'appelle Cloud ! Et pour le moment c'est mon garde du corps ! Lui c'est Oats ! Bon bah à plus ! C'est Dialogue ! Tuez-moi ! La maîtresse nous a dit qu'elle te cherchait à Iris ! Ah bon ? Pourquoi ? Elle voudrait que tu viennes la voir à la Maison Feuillu ! Dans ce cas... La Maison Feuillu ! C'est un établissement où sont recueillis les enfants qui n'ont plus de famille ! Où est-ce que t'étais passée ? T'étais à l'église ? La prochaine fois tu nous emmèneras avec toi ? Hé ! Salut Iris ! Tu as toujours autant la cote ? Oui ! Ils me donnent un peu de leur énergie ! Oui ! Il en faut tous les jours ! Ah ! Au fait, je te remercie pour les herbes médicinales de l'autre fois ! De rien ! C'est toujours un plaisir ! J'aimerais bien savoir comment tu as fait pour te les procurer ! Ça, c'est mon petit secret ! C'est qui lui ? C'est mon garde du corps ! Il me raccompagne chez moi ! Et sûr qu'il n'est pas dangereux ? Allez savoir ! C'est le médecin du coin ! Je lui apporte des plantes médicinales de temps en temps ! Et voilà la Maison Feuillu ! Je t'en apporterai aussi ! Ah, vous voilà ! Maîtresse ! On a ramené Iris avec nous ! Excuse-moi de t'avoir fait venir ! Aucun souci ! C'était sur mon chemin ! En fait, je voudrais te demander de nous apporter des fleurs ! Je m'en occupe ! T'en veux combien ? Plutôt beaucoup ! Tu sais, avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'il y a récemment, je pensais nous divertir en décorant la maison tous ensemble ! C'est génial ! J'ai hâte de voir ça ! Allez ! C'est l'heure de se laver les mains ! Les plantes, c'est très important de leur parler ! Les livres que m'a offert Bix, je vais tous les lire ! Et toi, Cloud ? Est-ce que tu aimes les fleurs ? Je sais pas, sans plus ! En tant que fleuriste, ça me fait de la peine ! Je vais pas te mentir ! À propos, la fleur que je t'ai donnée, t'en as fait quoi ? Ah, euh... Tu l'as offerte à quelqu'un ? Euh, ouais. Je peux savoir à qui ? J'ai oublié. Quoi ? C'est vrai, ce mensonge ? C'est pas mignon, 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 ça ! Ma maison est un peu plus loin au bout de ce chemin. Ma mère doit y être. Je vais te la présenter. Excusez-moi, je m'attarde encore sur les rochers, parce que vraiment... Je sais, on s'en fout, mais c'est fou. On s'en fout, mais c'est fou. Au secours. Nous y voilà, c'est là que j'habite. Putain, je ne me rappelais pas que le rythme était autant... Autant cassé par des phases où on fait que marcher, c'est dingue. Non mais je comprends pourquoi j'ai autant oublié le jeu, en fait. Parce qu'en fait, la moitié... C'est pas les deux tiers du jeu sont complètement oubliables, quoi. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu veux retenir ? Ah, te voilà ! Rude est passée un peu plus tôt, il voulait te voir. Je te présente ma mère, Elmira. Maman, voici Cloud. C'est mon garde du corps. Merci de l'avoir escorté. C'est mon travail. Ma mission est terminée. Oui, je te remercie. Au fait, tu veux aller au secteur 7, pas vrai ? Ouais. Alors, je t'y conduis. Je t'ai accompagné ici pour rien, alors. Et si jamais on tombe sur les turcs ? Ce serait embêtant, mais j'ai l'habitude. Pour tout te dire, c'est plutôt toi qui m'inquiète. Tu pourrais te perdre tout seul. Et je suis sûre que tu demanderais pas d'aide. Tu ferais le fier, c'est pas vrai ? Tu prétends me connaître, mais... Maman, je ressors. Je vais raccompagner Cloud jusqu'au secteur 7. Vraiment ? Et que dirais-tu de faire ça demain, plutôt ? Si vous partez à cette heure-ci, tu rentreras tard. Mieux vaut que vous restiez ici ce soir, pour y aller plus tôt demain matin. Comme ça, vous arriverez là-bas à midi. C'est vrai. Cloud, ça te va ? Sérieux ? J'oubliais. À la maison feuilleux, on m'a passé une commande pour des fleurs. Si on a un peu de temps, je vais y aller avant le dîner. Cloud va m'aider. C'est pas ce qu'on avait convenu. Tu veux te plaindre ? T'es sûre ? Pourtant, t'as une super récompense, non ? Tiens maman, devine. D'accord. Je vais chercher des paniers. Donne-moi une minute. C'est plutôt sympa dans la maison. Ils ont le thème d'Aerys, forcément. Ils ont fait des reflets sur la téloche. Incroyable. Ça mérite un point. Dis-moi. Euh, non, c'est rien. Il faut monter ou quoi ? Il faut jouer à bord, c'est pas clair. Ah la vache. À la vache. Astex qui nous dit... Moi je l'ai commencé il n'y a pas longtemps Et je ne l'ai pas fini J'avoue que dans sa structure et le rythme C'est une purge absolue Pas moi qui l'ai dit C'est que moi je suis très gentil Je trouve ça très très bien Très très bien parce que je suis passionné Moi je suis passionné contrairement à Astérix Je trouve ça très très bien En fait J'ai oublié la vérité C'est tellement l'ennui absolu Que je suis en train de le demander Si on va le refinir Voilà J'en suis là en fait Je suis tellement affligé par le gameplay Hors combat En combat Bon c'est moi qui ai du mal J'ai du mal dans les combats Mais hors combat je suis tellement atterré Par le gameplay hors combat Que je commence à me demander Si on va le reterminer Tellement que je suis atterré Donc j'en suis là J'en suis là les gars J'en suis là On va voir Pour l'instant on va voir On verra On verra Mais là je... Mon dieu Mon dieu Il a fallu monter et descendre Mon dieu Oh putain j'ai oublié C'est vrai On va cueillir des fleurs J'avais oublié ça On va cueillir des fleurs C'est ça Oh c'est vrai qu'on va cueillir des fleurs J'avais oublié ça Dis donc Alors à ton avis Lesquels leur ferait plaisir N'importe lesquels Fais un petit effort quand même Allez choisis Quoi encore Mais je m'en fous De la maison feuille Oh Je prends celle là Ah ouais Tiens donc Elle est très jolie Elle t'avait plu Elle t'aurait un peu plus Dis Qu'est-ce que tu choisis Ils ont dit qu'ils en voulaient beaucoup Alors on va en emporter un peu plus Bon choix Dans le langage des fleurs Elles signifient la pureté Elles sont donc très précieuses Ça devrait suffire Allons à la maison feuille maintenant Mais où la maison feuille ? Par là La maison feuille Il me semble que dans l'original Il y avait une matéria ici Je crois Il y avait une matéria à choper Je crois Dans cet endroit Mais là est-ce qu'ils l'ont mise ? J'ai une matéria à chen아 J'ai essaie J'ai chelot C'est pas J'ai acknowledged Je le vois Je d'abit Je veux Je d flip Je vous Bon bah écoutez, il n'y a rien par ici. Il est bloqué partout, mon dieu. Au secours. On ne pourra la voir que plus tard, on ne peut pas la voir maintenant. Sérieux ? Bon allez, barons-nous. On ne pourra la voir que plus tard, c'est splendide. Allez, allons à la maison feuillue. La maison feuillue ! Eh oui ! Pas la peine de te presser, fais plutôt attention aux fleurs. Je ne suis pas fait pour ce genre de travail. Ne dis pas n'importe quoi, je suis sûre que tu vas faire sensation. A ton avis, comment ils vont les arranger ces fleurs ? Je ne sais pas. On ira voir ça après. Bonjour, monsieur d'âme les légumes. Moi, je vais attendre ici. Oui, si tu veux. Mais tu risques de t'ennuyer. Profites-en pour visiter un peu. Il faut qu'on visite. Une commande pour la maison feuillue. On ne peut pas parler à personne, non ? C'est bizarre. Ah si, attendez, ça y est, c'est ouvert les magasins. C'est ouvert, alors, qu'est-ce que tu fuffes et tout ? Ouais, mais ça c'est bien. Mais le problème, c'est que bon, ça manque d'emplacements de matérias. Ce qui est important, c'est les emplacements de matérias. Donc, voilà. Bon, tu as quoi d'autre à part ça ? Bon, mais rien de très intéressant, tu n'as pas d'armes du coup. Il n'a pas d'armes, ok, bon. Attends, quoi que, accessoires. Oh, non, mais d'accord. Tu n'as rien d'intéressant, parfait. Putain, mais comment on descend de cet enfer ? Je n'accepte que les guildes comme moyen de paiement. Je n'ai plus que deux super potions. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai plus que deux super potions, les gars. Bon. On ne va rien acheter pour l'instant. Bon, les éthers, ça va. Les éthers, ce n'est pas un problème. Les queues de phénix aussi, heureusement. Bon. J'ai gardé mon pognon. Ah, tu es là, toi ? Il va peut-être nous filer des matérias, non ? Parce qu'on a réussi quelques missions, là. Voilà, ça. Il y a des rapports de combat. Qu'est-ce que tu me donnes ? Là, il ne donne rien. Ah, si. Ah, il faut l'acheter. Ah, il faut l'acheter après, d'accord. Matériavent. On va la prendre, celle-là. Ouais, ouais. On analyse une seule, c'est bien suffisant. Turbo ATB, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Double R1 ATB ! C'est pour remplir plus vite la jauge ATB en appuyant sur L1 plus R1, d'accord. Je sais. Ok. Avec un gros cooldown. C'est une seule jauge ATB, ça, ou deux jauge ATB, les gars. Je pense que c'est les deux. Oh, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Auto-soin. Est-ce vraiment utile, l'auto-soin ? Ah, d'accord. Après, le problème, c'est qu'on a pas assez de place, quoi. Bon, 20, on va le prendre. Évidemment. What, c'est 2000 après ? Oui, d'accord. Bon, de toute façon, ça vaut que dalle. On va le prendre, évidemment. Pour 100, ça vaut le coup. C'est comme si c'était gratuit. On verra. Ok. Cloud, j'ai établi de nouvelles hypothèses. J'aurai besoin de votre aide pour obtenir les données correspondantes. Vous voilà. J'ai une chose importante à vous dire. J'ai mis au point une théorie de synthèse de matérias d'invocation. Chose que l'on croyait jusqu'à présent impossible. Une découverte de la plus haute importance. Je comprends pas le... Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce personnage au niveau du lore, ce qu'il fait là ? Pourquoi c'est un gamin ? Pourquoi il est incartable ? Pourquoi il nous dit ça ? Je comprends pas. Je détecte chez vous une interrogation quant à l'idée de combattre des données. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce personnage, en fait, ce que c'est, ce qu'il fait là, c'est... Alors ça n'a aucun sens, une fois de plus, peut-être. Il va être dans le Rebirth ? Non, c'est une blague. Au secours. C'est un stagiaire de la Chine-Rat ? Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Alors. Les missions VR, d'accord. Faites-moi signe quand vous serez prêt à tenter l'expérience. Il en met du temps, papa. C'est pour choper Shiva, c'est ça ? Euh... Bah je sais pas si on est prêt, là. Cloud, merci pour votre coopération. Qu'est-ce qu'il raconte ? Non, on préfère utiliser cela, tu vois. J'ai du nouveau en matière de matérias. Ha 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 ! Tuez-moi ! Alors, vol ! Permet de voler. Et qu'est-ce que je pensais aussi ? Provocation. C'est un petit peu inutile. Je vais le prendre parce que voilà, sans Gilles c'est gratuit. Mais je pense pas que j'utiliserai ce truc-là. Peut-être que je le revendrai, si possible. Bien. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Terrasser Shiva, mais est-ce que je peux le faire maintenant ? Peut-être que j'ai pas de... Je vais le faire démonter, non ? Très bien, équipez-vous du simulateur de combat portable, s'il vous plaît. Il n'y a pas un niveau requis ou je sais pas quoi, là ? Ah mais je suis seul en plus ! Avec ! Je serai sans pitié. Il ne faut pas que je dorme. Ah ! Il stun, non ? Parfait. Il doit être faisable. Il doit être faisable. Il faut que je l'emblie. Il est fou. 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 ça aussi. Les attaques téléguidées, putain. Tu sais pas comment tu fais, tu fais les attaques téléguidées, t'inquiète pas ! Lyon, c'est les génie. Au moins c'est pas mal pour apprendre à jouer pendant les combats. La transcendance est prête, tiens. Ça va chauffer, c'est le moment. On y va à fond. Dans le mille. Je vais manquer, bon je peux prendre un éther, faire l'invoque là ? Non, c'est pas un petit éther. Pas maintenant, il fait une attaque. Ça c'est inesquivable en fait. Putain mais, mais vas-y, oh la 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 la, mais vraiment, je n'en peux plus. Vas-y. Bon, je vais vous aider l'animal. Ah d'accord. Ça fait prout. Il est complètement faisable. Il faut qu'il vous manquait quelque chose pour l'emporter. Euh, non pas du tout. J'ai pu recueillir des données utiles. Non, non, j'ai juste mal joué. J'aurais dû l'avoir. La prochaine fois. J'ai juste mal joué. On va recommencer et puis c'est bon. Par contre, j'espère qu'on est full PV, full mana sinon je vais énerver. Équipez-vous du simulateur de combat portable. Bon, ferme-la maintenant. Surtout ferme-la. A vie. Bon alors. Je tente d'esquiver, mais rien qui fonctionne. Mais putain ! Pitié ! Pitié ! Comment tu veux faire ? En fait, il n'y a que la parade en fait pour ce truc-là. Tu ne peux rien faire d'autre. Mais quel enfer, vraiment. Vas-y, essaye. Et là, tout me rate. C'est magique, putain. Ce jeu est magique. En fait, il faut aller vers l'avant et elle nous rate. D'accord. J'ai compris. Un petit peu dommage de ne pas avoir la transcendance, mais bon. Comme ça. Disparais ! C'est... Autrement. Dès. 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 Je t'attends. Ok. C'est marrant, mais tu te rends compte que si tu temporis, c'est beaucoup plus. C'est plus simple que de bourrer. Tu temporises, tu vas mieux t'en sortir. C'est pas fini. C'est pas fini. T'as pas mis ça. T'as pas mis ça. T'as pas mis ça. T'as pas mis cette attaque de merde. Ah, je vous jure, ça m'énerve tellement. Non ! T'as pas mis, c'est pas mis, non ! C'est pas mis, non ! C'est pas mis ! Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Viens, t'es ! T'as pas mieux que ça. Enclasse-toi ! Putain, mais... C'est heureusement. Mais vas-y, mais bouge ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Je suis Shen Stone, putain ! Jeu de merde ! J'ai pas pu l'esquiver. Oh là 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 ! Mais vraiment quoi ! Mais vraiment quoi ! Toutes les attaques de ce jeu sont téléguidées. Mais genre 100%. Toutes les attaques du jeu sont téléguidées. Toutes les attaques ennemies, de n'importe quel ennemi, va être téléguidées sur toi. Imagine que c'est normal. Bon, j'aurais dû l'avoir, mais vous avez vu ce qui se passe à la fin ? En fait, il vaut mieux temporiser au début. Comme ça, je prends le temps que Colin Vogue arrive. Et la transcendance. Très bien. Équipez-vous du simulateur de combat portable. Tais-toi. Jeu de merde ! Jeu de merde ! Jeu de merde ! Très bien. mais vas-y putain mais quel daub michael au daub oh là 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 mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu oh que c'est nul mon dieu mais que c'est nul oh la vache ouais ouais vas-y tu vois je suis navrée mais je sais que vous dépasserez vos limites et que vous l'emporterez très bien équipez-vous du simulateur là on est esquivé normalement je suis navrée je suis navrée je suis navrée On va temporiser. Hello. On y va ! Dans le mille ! Je dois me concentrer. Désolé ! Vas-y, essaye ! Mais putain, mais tu vas aimer pour les attaques, je vous jure ! Ça rend fou, je vous jure ! C'est pas fini ! Je t'attends ! Oh la 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 la. Comment tu veux faire que ça te rende pas fou ? C'est magique, putain. Je crois qu'il vous manquait quelque chose pour l'emporter. Ouais, que ce soit pas un jeu de merde. C'est juste ça. Que ce soit pas un jeu de merde. Mais de la part de Square Enix, c'est très compliqué. Mission impossible, je pense. Oui, c'est vrai que je pourrais mettre l'affinité élémentaire avec la glace pour que ça réduise de moitié les dégâts de glace. Mais c'est pas la question ! Moi, je veux esquiver les attaques. Je veux pas me les prendre pour réduire les dégâts, putain. C'est tout. J'ai fait la roulade ! Qui marche pas ! Vers l'avant, vas-y ! Vas-y ! Oh là 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 ! Mon dieu ! Mon dieu ! J'espère être humillard à ça. Auriez-vous rencontré quelques problèmes ? J'espère que vous tenterez de nouveau votre chance quand vous serez au point. J'espère que vous continuerez de mêler en... C'est le pire design de l'humanité. Regarde le design ! Regarde le design, quoi ! Mais regardez le design de ce perso de merde ! Comment tu fais ça ? Comment tu fais ça, putain ? À part si tu t'appelles Square Enix. Qui fait ça ? Qui fait ça, putain ? Arrête de parler, au moins, quoi ! On a déjà le visuel, on veut pas avoir la voix avec ! Bon alors... Donc j'ai quoi, là ? Ah oui, on va mettre la glace ici. On prendra du coup deux fois moins cher, effectivement, pour la glace. Alors, c'est où la glace, déjà ? Qu'il y avait la glace, là-dedans ? Voilà, bon. Le reste, de toute façon, on a besoin de rien d'autre. Oh là là, regardez-moi ce design, quoi ! Mais qui design ça ? Mais qui design ça ? Qui design un personnage si moche ? Avec des vêtements si moche ! Qui design ça ? Qui design ça ? Regarde-moi ça, putain ! Regarde-moi ça ! Comment tu design une ignomilité pareille ? Équipez-vous du simulateur de combat portable. À quel moment ? À quel moment tu design ça dans ce jeu ? Tiens ! Tu vas cremer ! Rien n'arrête pas ! Ça va faire mal ! Ça va faire mal ! Ça va esquiver à l'avance, ça ne sert à rien ! Ça ne sert à rien dans les jeux de merde ! Ça va chauffer ! À chaque fois, cette attaque de merde ! À chaque fois, cette attaque de merde ! Qu'est-ce qu'il y a de monde ? C'est pas m'énerver ! Et où est-ce que je suis ? Ah d'accord, pas mal ! Pas mal ! Il ne va rien prendre en dégâts, ça va être magnifique ! On va temporiser... Donc la transcendance Harry et tout... Et l'invoque... Donc là, même si je pars, en fait, je prends qu'il y a une la totale, d'accord ! D'accord ! Je ne sais pas où ça sort... On va ! Ça, c'est esquivable ! J'ai réussi à esquiver, j'ai eu de la chance ! À l'accord ! Pardon ! On a cru qu'on pouvait attaquer, c'est pour ça ! L'erreur, les gars ! L'erreur ! Eh bien ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai été interrompu ! Quel jeu dedans ? Oh la 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 ! Mon dieu ! Oh scoooore ! Oh putain, ce jeu ! Oh la 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 ! Mais pitié, quoi ! Oh mon dieu ! Mais... Ça me rend fou ! Les combats me rendent fou ! Je vous jure ! Les combats me rendent fou dans ce jeu ! Ah putain, les combats me rendent fou ! Fou ! Je t'attends ! Ça va chauffer ! Mais il s'est passé quoi ? Mais il s'est passé quoi là ? Je viens de lui envoyer le extra feu ! Elle ne l'a pas pris ! Qu'est-ce... Non mais qu'est-ce qui vient de se passer les gars ? Oh ! Vous l'avez vu là ! Je l'ai envoyé ! Il s'est passé quoi ? Qu'on m'explique pourquoi elle ne s'est pas pris l'extra feu que je viens de l'envoyer ! Voilà, qu'on m'explique ! Expliquez-moi les gars, que je comprenne ! S'il vous plait, merci ! Non mais... Expliquez-moi s'il vous plait ! Je veux comprendre au moins ! Il s'est passé quoi là ? J'aimerais bien savoir ce qu'il s'est passé ! Ça m'intéresse tu vois ! Ah évidemment ! Alors c'est quoi du coup ? Trop loin ! Je l'ai lancé trop loin ! C'est magique ! Mais c'est magique les gars, c'est magique ! Du coup c'est combien en fait ? C'est quoi ? C'est 15 mètres ? D'accord ! Je l'ai lancé trop loin ! C'est magique les gars ! C'est quoi distance ? 15 mètres ? C'est magique ! Je vous jure c'est magique ! Vas-y, essaye ! Vas-y, essaye ! Vas-y, essaye ! Vas-y, essaye ! Oh là là ! C'est bon ! Ça marche ! Ah, ça a encore foiré ! Ça fait 3 fois que je le fais que ça a foiré ! Ça a encore foiré ! J'imagine qu'elle a casté son sort juste avant le mien et que du coup ça la cancel ! C'est ça ? C'est ça qui s'est passé ! Mais ce qui est beau c'est que ça m'a quand même pris, ce qui est beau les gars ! C'est que ça m'a quand même pompé la mana ! C'est-à-dire que le jeu considère que j'ai bien envoyé le sort, tu vois ? Le sort est parti ! Mais vu qu'elle a fait une attaque à peu près en même temps, son attaque m'a touché ! Mon attaque ne l'a pas touché mais elle a quand même été comptabilisée ! On voit puisque j'ai plus qu'un seul PM ! C'est beau non ? Parfait ! Parfait les gars, parfait ! Génial ! Génial ! Du coup j'ai plus de mana ! Ça fait trois fois que l'extra ferrate quand même ! Trois fois les gars ! Pour rien ! Pour rien ! Pour rien ! T'es trop loin ! Elle a fait un sort en même temps ! On fait des conneries quoi ! Pour rien ! Trois fois dans le même combat ! C'est magique ! C'est magique ! Comment je peux prendre autant de dégâts ? Qu'est-ce que j'ai ce que j'ai compris ? Deux fois dans le même combat ! Je comprends cette attaque ! Qu'est-ce que j'ai ce que j'ai ce que j'ai ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est magique ! Je comprends cette attaque ! Arrêtons de rager. Arrêtons de rager. Voila. C'est terminé ! Désolé ! Ça ne mangera pas encore ! Tu vas voir ! Poussière de diamant ! Ça c'est quoi là ? Poussière de diamant, il se passe quoi là ? Ah merde ! Je peux rien faire du coup ? Ah d'accord, je peux rien faire ! Comme ça au moins c'est clair ! C'est parti ! Merci ! Ohhhh ! On va faire le soin de base ! Allez vas-y putain ! Oh putain de sorte de merde ! Putain ! Quel enfer ! Quel enfer ! Est-ce que je fais un petit feu de base ? Ça me gonfle d'encore prendre un éther là, alors que j'en ai beaucoup tu me diras. Oh putain mais... Je vois pas quand elle fait cette attaque de la mort là, c'est ça le problème. Ah non, pas ça ! Non mais putain, elle en fait 3 ! Ah je meurs ! Je suis navrée, mais je sais que vous dépasserez vos limites et que vous l'emporterez. Oui... Très bien, équipez-vous du simulateur... Qu'est-ce qu'elle fait l'attaque pas ? Je n'ai pas rêvé mais... Faut être proche du coup, sinon ça marche pas... Putain mais quel enfer quoi ! Ha 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 ! Ce jeu ! Oh putain ce jeu la vache ! Enflamme toi ! Pitoyable ! Putain ! Putain ! Yop 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 ! Ça va mieux que ça ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va attaquer... Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! On y va, à fond ! Yop ! Voilà ! Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Prions plein de pouvoirs, parfait Je ne comprends pas, comment tu peux avoir ça ? Même si je pars, il ne se passe rien Bloquer ne sert à rien, esquiver ne sert à rien, c'est chiant On s'emmerde On s'emmerde des gars, il faut dire Oh là là, mais pitié, mais pitié quoi Quel enfer, mais quel enfer Mais elle ne l'a pas pris là, c'est à cause de la barrière encore Oh pitié quoi Mais j'ai paré, je comprends Mais putain, mais J'ai maintenu la parade quoi Il prend la max À un moment donné À un moment donné, putain Oh À un moment donné On s'emmería Il prend la max Il prend le plus 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 Elle a encore interrompu mon sort, je ne sais même pas comment, je ne sais même pas ce qu'il s'est passé. Elle casse le même sort et ça le pète. On va crever à cause d'une connerie, enfin même pas de connerie, je ne pouvais rien faire. J'ai eu de la chance. Quelle enfer, mon dieu ! Mais mon dieu ! Vas-y ! Bon. Si j'envoie ça, elle va directement... Elle n'est pas trop loin là quand même, c'est bon ? Ça va, elle n'est pas trop loin, c'est bon. Je vais d'abord faire ça, et après la transcendance. Oh non, j'ai mourir. C'est bon. C'est pour toi ! C'est pour toi ! C'est pour toi ! À moins qu'elle ne me tue pas. 972 PV. Peut-être qu'elle ne va pas me tuer. Il faut que je me tue pas. Il faut que je me heal vite fait dès que je vais pouvoir, là. À moins qu'il le tue, lui. Non. Oh non. Non, mais non ! 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 J'ai pas pu me healer ! Mais non ! Mais non ! J'ai pu recueillir des données utiles. Après avoir analysé ce combat, vous gagnerez haut la main la prochaine fois. Ah ! C'est passionnant. Ça fait un très bon livre. J'aime bien les conseils du chat. Soigne-toi ! Attaque ! C'est toujours très rigolo. Il faudra faire un bouquin aussi. Soigne-toi ! Attaque ! Esquive ! Part ! T'es trop loin ! T'es trop près ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! N'hésitez pas surtout avec les conseils. N'hésitez pas les gars ! Euh... On va faire une petite pause café. Tiens ! J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant... Autor il faut que tu la fermes par contre. Le plus tôt sera le mieux s'il te plaît. Merci. Voilà ! On va se faire une pause sur cet incroyable décor immonde. Digne d'une Xbox 360. Oui si si ! C'est tellement dégueulasse ! Regarde-moi ça ! Non mais regarde-moi ça putain ! Regarde-moi ça ! Les textures ! Y'a rien qui va putain ! C'est immonde ! Le jeu est immonde ! Il en met du temps parfois ! T'avais le temps de te heal dix fois ! Je me suis healé ! Vous avez peut-être pas vu ! La barre ATB était pas prête ! Je pense qu'en fait y'en a ils n'ont pas compris le jeu ! Ils savent pas qu'il faut attendre qu'il y ait une barre ! Mais j'en suis sûr ! Je rigole en disant ça mais je rigole à moitié ! Je suis certain ! Y'en a sur le chat ! Ils savent même pas ! Qu'il faut avoir une barre ATB remplie en bas ! Pour pouvoir faire une action ! J'en suis persuadé les gars ! Et ils te donnent des conseils ! Tuez-moi ! J'en suis persuadé ! J'espère qu'on ne grondera pas ! Dis ! T'as vu le réacteur Mako en train de brûler ? Il en met du temps papa ! Moi aussi j'aurais voulu aller voir le réacteur Mako ! Si je vais à la gare j'espère qu'on ne grondera pas ! Dis ! T'as vu le réacteur Mako en train de brûler ? Il en met du temps papa ! Il en met du temps papa ! Moi aussi j'aurais voulu aller voir le réacteur Mako ! Si je vais à la gare j'espère qu'on ne grondera pas ! Eh bien j'aurais voulu aller voir le réacteur Mako ! Dis ! T'as vu le réacteur Mako en train de brûler ? Il en met du temps papa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je vais à la gare, j'espère qu'on ne comptera pas Dis, t'as vu le réacteur Mako en train de brûler ? Il en met du temps, papa Moi aussi, j'aurais voulu aller voir le réacteur Mako Si je vais à la gare, j'espère qu'on ne comptera pas Dis, t'as vu le réacteur Mako en train de brûler ? Il en met du temps, papa Moi aussi, j'aurais voulu aller voir le réacteur Mako Si je vais à la gare, j'espère qu'on ne comptera pas Dis, t'as vu le réacteur Mako en train de brûler ? Si je vais à la gare, j'espère qu'on ne comptera pas Dis, t'as vu le réacteur Mako en train de brûler ? Il en met du temps, papa Moi aussi, j'aurais voulu aller voir le réacteur Mako Si je vais à la gare, j'espère qu'on ne comptera pas Dis, t'as vu le réacteur Mako en train de brûler ? Il en met du temps, papa Moi aussi, j'aurais voulu aller voir le réacteur Mako J'aurais voulu aller voir le réacteur Mako Si je vais à la gare, j'espère qu'on ne comptera pas Dis, t'as vu le réacteur Mako en train de brûler ? Il en met du temps, papa Bien ! Bien ! Oh si j'aurais voulu aller voir le réacteur Mako Si je vais à la gare, j'espère qu'on ne comptera pas Comment ça je suis grancheux ? Evidemment que je suis grancheux Quand je joue à des jeux de merde, je suis toujours grancheux les gars Et ça c'est un sacré jeu de merde T'es pas bon ou peur ? C'est pas grave J'ai platiné le jeu et je ne l'ai pas trouvé difficile Eh bien je te félicite Jean-Pierre Je te félicite ! Moi je le trouve difficile Dis, t'as vu le réacteur Mako ? T'as raison, c'est parce que je suis pas bon Que voulez-vous ces temps-ci ? Le vrai conseil Exploite ce qu'il a mis en choc Égale le feu Moi aussi j'aurais voulu aller voir le réacteur Mako Je pensais que c'était le vent D'ailleurs comme tu vois, je dis que le vent dans le combat Jamais le feu Jamais l'extra-feu, que le vent Ou la foudre Un petit peu le vent puis un petit peu la foudre Mais le feu non ! Je me suis dit, il frissait de la glace, le feu ça sert à rien J'avais fait le feu d'ailleurs Merci ! N'hésitez pas ! C'est vrai que c'est le feu qu'il faut utiliser Tout à fait ! Il faut y aller quand on est plusieurs au combat Je me doute bien que quand on est 2 ou 3 c'est plus simple Mais clairement c'est faisable en solo Je me mets un petit challenge Un mini challenge les gars ! Un mini challenge ! J'essaye de la faire là maintenant à ce stade Dès qu'on peut On l'a mis à 2% C'est tout à fait faisable Donc allons-y Et c'est la bonne ! Vous allez voir ! Je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches C'est un petit challenge ! C'est un petit challenge ! C'est marrant ! Ça me fait plaisir ! C'est pas obligatoire de faire ça maintenant évidemment ! C'est un petit challenge ! Et puis ça me permet de mieux comprendre le système de combat ! Voilà ! Mine de rien ! Ça c'est important ! Donc vague de glace ! Pour moi la seule technique c'est d'esquiver par la droite ou la gauche Dès qu'elle le fait ! Si je vais y prendre en étant trop loin je vais me faire niquer ! Ça y'a pas de technique à part la parade ! C'est de la merde ! Ça c'est pareil ! Ça c'est pareil ! Vague de glace ! Parfait ! Je me rapproche ! Je m'éloigne le feu ! J'en profite ! Bravo ! Boum ! Le choc ! J'ai plus le temps mais c'est pas grave je le refais quand même ! Parfait ! On a eu le temps ! On s'éloigne un petit peu ! Très bien ! Je la lock ! J'attends un petit peu ! On va temporiser un poil ! Je t'attends ! Et on suit le go ! Extra glace ! Bim ! Bim ! Ça explose ! Le feu ! Elle est fragilisée ! La bravoure ! Parfait ! Vague de glace ! Eh bien ! Eh bien ! Eh bien ! Merci ! Plutôt le feu ! Il n'est pas vraiment mieux finalement ! On en profite pour faire ça ! On va peut-être se relève ! Parfait ! Vague de glace ! J'aime pas ça du tout ! Ça je comprends pas ! C'est la seule attaque où je ne comprends pas comment est-ce qu'il est ! Je la trouve complexe ! Vague de glace ! Parfait ! Sauf pas que je le cache... C'est vrai que je dois passer ! Vague de grès... Vague de grès ! Il faut que j'allais en tirer, là ! Il ne faut pas pouvoir. Il ne faut pas pouvoir... J'allais voir rien de toi ce qui se passe ! Putain ! Ça va faire mal. Sous-titrage ST' 501 Attends, je réfléchis. Si je fais ça, c'est pas grave. Elle est quand même fragilisée. Est-ce que je ne ferai pas le truc de Ifrit ? Là, j'hésite. Le plongeant écarlate. Je fais des gros dégâts, c'est quand même pas mal. Allez ! Au revoir, merci. Et sans la transcendance. Pigé ? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est formidable ! C'est comme ça qu'on fait ! Vous avez compris ? Le froid sourire de la Reine des Glaces est parfait pour vous. Voilà, quand on réfléchit un petit peu, ça se passe beaucoup mieux. Je n'ai pas utilisé des terres. Pas des terres, pas de transcendance. Voilà, c'était parfait. C'était parfait. Il y a autre chose derrière ? Non. On a obtenu l'internative. Très bien. Bon, il faut l'acheter ou on l'a de base ? Non, on l'a de base. Parfait. J'espère que vous continuerez... Ratez-toi ! Tu vas la fermer une fois pour toutes, oui ? Non. Alors, on va s'en équiper. Est-ce que c'est les meilleurs stats que... Ah merde, on ne le voit pas, là. Là. Est-ce que ça file des meilleurs stats que Ifrit, ou c'est pareil ? Ah oui, on gagne en attaque magique par rapport à Ifrit, du coup, d'accord. C'est l'inverse, quoi. C'est l'inverse. Merci pour les GG. Bon, mais du coup, je préfère garder Ifrit. Par contre, du coup, Shiva, ça va être parfait pour Iris, quoi. Mais elle est encore là, Iris, au fait. Bon, elle est partie. Je ne sais plus. Elle est toujours là, parfait. Allez, on va l'y mettre. Voilà. Allez, maintenant, on peut continuer. Bon, c'est quoi le projet, là ? Qu'est-ce qu'on est censé faire, ici ? On va visiter les lieux. Mais c'est très moche, on n'a pas envie. On ne veut pas visiter ce bidonville, là, les Todis, c'est trop moche. On va partir. Il y a un truc qui ne va pas ? Oui, il y a eu un petit problème dans le repère des enfants. Un homme en noir est entré dans notre base secrète. Il a fait peur à mes amis. Ils sont allés dans la vallée. Un turc ? Non. Dans la vallée. Oh, oh. Il marche toujours tout doucement dans les rues du bidonville. Il a l'air très malade. Et puis, il a un chiffre écrit sur le bras. C'est plutôt inquiétant. Je vais aller voir ça. Je viens avec toi. Je connais un homme comme ça. Ok. Par ici. La base secrète est en danger. Je suis si vous êtes en décapable. C'est tout là-haut, moi. J'ai peur des chiens. Quand il y a des flocons qui tournent autour d'elle, ça indique qu'elle est protégée de tes sorts. Je vais me douter que c'était ça. En plus, ça s'appelle Barrière de Glace. Je vous rappelle, c'est pas là où il y a le Chocomoc bizarre ? Ça me dit quelque chose. Normalement, les adultes n'ont pas le droit d'entrer. Mais là, c'est une urgence. Il détruit les flocons. Ça, je ne savais pas. Le repère des gamins. Ne vous inquiétez pas. On va retrouver vos amis. Oui, mais il y a plein de monstres là-bas. Tout ira bien. Cloud va m'aider. Il est vraiment très très fort. Je suis un ancien soldat. Où est l'homme en noir ? Je ne sais pas. Il est parti sans qu'on s'en rende compte. Pour l'instant, occupons-nous plutôt des enfants. Venez. Allez, vous deux, dépêchez-vous d'aller le sauver. Dites-moi tout, s'il vous plaît. Ils vont se faire manger par les monstres. Et où est-ce qu'on va là ? Ils sont partis par là. Soyez prudents. Je me demande où ils sont passés. Avec les enfants, on ne peut jamais savoir. Il faut chercher partout. Genre, j'ai raté tout le monde là. J'ai raté les trois, d'accord. Putain, j'aurais dû faire l'entraînement là. Ce n'est pas ça qu'il faut faire comme attaque. Vivement qu'on sort de cet enfer de zone horrible. Vraiment. C'est fini pour toi. Très bien. Je n'ai même pas forcé. Elle est où ? Elle va par là ? Ah, la méga potion, ça c'est très bien. Ah, ils sont là-bas ! Ne te fais pas repérer. Recule. Oh, ben ça fait plaisir. C'est les ragarous ! C'est éco-ru d'avance. Pas de problème. Allons-y. C'est les ragarous ! C'est parti ! Ah, j'ai la foudre, mais du coup je ne l'ai plus. Ah, je n'ai pas la foudre du coup. C'est pas grave. Peut-être qu'elle l'a, Iris. Non, je ne sais plus qu'elle. Elle n'a aucun sort ? Comment ça ? Ah, mais les silences ! C'est pas vrai, putain de merde ! Allez ! Mais... Je ne sais même pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, je ne sais plus. À ce stade-là, tu ne comprends plus. Courage ! Ça va aller ! C'est où sa prière, là ? Mais la prière, elle ne l'a pas ! Comment ça s'appelle ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Non. Ah, il faut deux trucs ! Oh la vache ! Ça demande deux barres à télé pour que ça fonctionne. C'est ça, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ce jeu... Non, non, mais... Ce jeu... Il ne sait pas c'est quoi... C'est quoi ces explosions ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Quelqu'un qui balançait des bombes, peut-être. En hauteur, je ne sais pas. C'est... C'est stupéfiant, les gars, ce jeu. Stupéfiant. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Il y avait des robots ? Je n'ai pas vu de robots. Pas vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel enfer, ce jeu, mon Dieu. Quel enfer. On va peut-être changer un petit peu les matérias, si on peut. Mon Dieu, au secours. Ah, mais en fait, vous voyez où on le sort, d'accord. Bizarre. Ben oui, il faut se mettre des sorts, effectivement. Tiens, mets ce que tu veux, je n'en sais rien. Le feu, c'est bien, non ? C'est moi qui ai le feu. On n'a aucun truc de foudre niveau 2, là ? Ah si, celui-là est niveau 2. Très bien. Et là, j'ai quoi ? Feu, soin, glace. Voilà, on va virer ça. Ah, il y a eu cette IFA et Barrette qui ont la foudre. Bon. C'est bon. C'est con, parce qu'en plus, au début, on a super bien joué, là. On a pété de directement. C'était magnifique. C'est dommage. Ah, et là, on joue beaucoup plus mal. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con, c'est con. Donc là, il y a des petits qui arrivent, d'accord. Il y a encore un ? Il y a encore un ? Ça va le connaître ! Ça va le connaître ! Ça va le connaître ! Il est en mode vénère, il est pas content, il run partout, il pose des bombes, et il explose tout seul, c'est ça ? Non ? Pas vraiment en fait. Ah, c'est lui qui m'a pété à la gueule tout à l'heure, on prend mieux maintenant, c'est très chiant, il n'y a pas de loot là ? Attends ! C'est devenu très instable un peu partout. C'est sûrement dû à l'explosion du réacteur Mako. Je m'en occupe. Allons-y. Merci beaucoup. Quelle classe ! Allez, on s'en va. Euh, il ne fallait pas se healer là. J'avais marre de me healer aussi, c'est chiant. Elle n'a pas de heal ? Il faut lui filer de heal comme ça elle va healer. Pourquoi on ne lui donne pas de heal aussi là ? Bah oui, c'est bizarre ça. Elle n'a pas de heal. On va le virer à un truc. Ça c'est quoi sa vision ? Mais je n'ai pas compris l'intérêt de ce doble là. La transcendance, quoi ? Je ne comprends pas l'intérêt de ce matériel de merde là. Vision. On ne va pas comprendre. Ce n'est pas clair du tout. Avouez-le que ce n'est pas clair les gars. Vision, c'est une matérie intéressante ou ça ne sert à rien ? Je n'ai pas pigé le temps d'interrer. Ça donne 3 barres ATB ? Ah bon ? C'est ça la matérie du coup ? Ah merde. Ça donne 3 barres ATB, d'accord. Euh, ouais, bon. Est-ce qu'il va faire Prout là où il n'explose pas ? C'est jamais très clair. Non, il ne pète pas là ? Il ne pète pas, d'accord. Tu as fait la guerre, alors ? C'est un secret. Je peux courir s'il vous plaît ou pas ? Non, je ne peux pas, d'accord. D'accord, c'est pas grave. Donc, ça donne une transcendance en plus. Et comment ça ? Ça rajoute une jauge. Ça rajoute une 3ème barre ATB et ça rajoute une transcendance que je dois choisir. Il faut vraiment qu'on se batte ? On se bat, c'est d'accord. On se bat ! Je vais lancer deux fois de suite un sort offensif. Voyons, c'est le grand comment, le sceau, là. C'est que pour elle, ça, ou c'est pour tout le monde ? C'est pour tout le monde, on est d'accord. Moi aussi, quand je serai grand, je serai soldat. C'est pas aussi facile que tu le crois de devenir... Je devrais me healer avec sa prière, en fait. Non, non, tu dis n'importe quoi ! Hein, Cloud ? Ce qui est sûr, c'est que tu as la cote. C'était vraiment génial ! Oh oui, c'était impressionnant ! C'est pas ça du tout ! Non, ça allait beaucoup plus vite que ça ! Oh oui, je t'ai lu, Maxis, là. Je t'ai lu, je t'ai lu. Il faut maintenir, posture bravoure, l'éclair, 30% dégâts. J'ai lu, Maxis, j'ai lu. J'ai lu. Ils ont tellement étiré le jeu, mon dieu. Tellement étiré, Midgar. Ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. On fait des missions abracadabrantesques. Pauvre FF. Pauvre FF7, putain. Ils méritaient pas ça. C'est le gamin qui me stuff. C'est pas ici qu'il y a un gamin qui veut les médailles aux moques plus tard ? Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Attends ! Il y a un homme avec les mêmes symptômes dans la part à côté du mien. Tiens, c'est quoi ça ? Pourquoi un goût ? Un tatouage. Mais j'y pense. Tu n'as rien à craindre de moi. Ça va aller. Cloud, ça va aller. C'est-ce que tu connais Sephiroth ? Le héros ? Il est célèbre. Il y a cinq ans, il est mort dans un accident. Ils l'ont annoncé aux infos. En fait... Il est peut-être encore vivant. Oui, donc je disais, il me semble que c'est ici qu'il y a un gamin plus tard qui voudra les médailles Moog. Le gamin Moog. C'est bizarre que ce soit pas là pour l'instant. Ça doit être normal. Cloud, ça te dirait pas de travailler un peu comme mercenaire ? On fait des patrouilles, tu sais. Et du coup, on obtient pas mal d'informations. Le gamin qui nous propose de travailler en tant que mercenaire. Hé, Cloud, tu veux être mon mercenaire ? Square Enix. Je suis sûr que tu peux en faire deux à la fois. J'obtiens pas mal d'informations. Ça n'a aucun sens. Le gamin, il a huit ans, quoi. Sérieux. Il a huit ans. Tu veux bosser pour moi en tant que mercenaire, Cloud ? Square Enix. Square Enix. Il n'y a plus rien à faire, les gars. Il n'y a plus rien à faire. Ah, la musique du Gold Saucer. Qu'est-ce qu'il vient de foutre là-dedans ? Ah, voilà, c'est ça ! Voilà, c'était ça les cauchemars. J'avais eu un trauma. C'était ça, voilà. Mais oui, j'ai eu un trauma il y a quatre ans. Il m'a fallu appris deux ans pour m'en remettre. C'était lui. C'était lui. Ah, je crois bien que je vois un Mog. Vous arrivez à me voir, Kupo ? Mais alors ça veut dire que vous êtes des gens hors du commun ? Dans ce cas, soyez les bienvenus à la boutique Mog. Moi, je suis le gérant Moggy. Ça vient des aventures de Momog le Mog. Un conte pour enfants, qui est très populaire. C'est l'histoire d'un esprit de la forêt appelé Momog, qui ouvre une boutique pour rendre heureux tout le monde. Exactement ! C'est par admiration pour Momog que j'ai ouvert mon magasin, Kupo. Nous autres, les meubes, nous sommes seulement visibles aux yeux des gens au cœur pur, Kupo. Vraiment ? Même quelqu'un comme moi. À vrai dire, je préfère pas répondre à cette question. Les articles que nous avons rassemblés sont tous magnifiques et uniques, Kupo. Il y a un qui va. C'est extraordinaire. Mais avant ça, il faut devenir membre, Kupo. Si vous trouvez des médailles Mog, je compte sur vous pour venir me voir, Kupo. Dis, Moggy, qu'est-ce que tu comptes faire avec toutes ces médailles ? Je vais bien sûr les utiliser pour rendre tout le monde heureux. C'est le rôle des Mog, après tout, Kupo. C'est tout comme dans les aventures de Momog, pas vrai ? Continuons comme ça, monsieur le mercenaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? T'es vraiment très motivé. Bah oui, c'est plutôt normal, non ? On fait pas ça pour s'amuser. C'est sérieux. Hein ? Hein ? C'est justement pour ça que je suis motivé, moi. C'est vrai. Il y a des gens qui pensent comme ça. Eh bien, moi, je fais partie de ces gens. Je suis comme ça. Tenez, regardez, Kupo. J'ai 13 médailles, c'est ça ? Je dois avoir 13 médailles. Les points d'aptitude. Ah, c'est moins bien que ce qu'elle a ? Attends, comment c'est possible, ça ? Toutes ces stats de Aéris, c'est moins bien de battre en argent. C'est quoi l'intérêt, du coup ? C'est bien pour Aéris, ça. C'est pour Aéris. Attends, c'est moins bien, tout. Euh... Lance une attaque magique autour de soi. Comment ça se fait ? Il faut l'améliorer, moi. Il est bien, le bâton, là ? Foulard siffle-vent. La clé du cimetière. Ouais, donc l'intérêt, comme vous me dites, c'est la compétence qui est associée à l'arme. Bon, je sais pas quoi prendre, là. On ne sait que choisir. Oui, la musique rend fou. Je pense pas qu'on puisse l'arrêter, en plus. Qu'est-ce que ça vient foutre, là, en plus ? Qu'est-ce que la musique du Gold Saucer vient faire, ici ? Je vous le demande, les gars. Personne ne sait. C'est du vieux fanservice à deux balles. Mais il y aura autre chose à acheter avec les médailles MOG ou tout est là ? Parce que c'est un peu pourri, du coup. Bon, prenons la clé du cimetière, là. Bon, le reste, c'est vraiment le coup de prendre tout ça, là. Ça, c'est nul. Et ça, non, c'est pas assez intéressant. Pas assez intéressant, les gars. On va prendre ça, non ? Augmenter les points d'aptitude de Klaus. C'est les points qu'on met dans le sphérié, c'est ça ? On va le prendre, tout ça. Ça, c'est important, non ? Les livres. Allez, on va le prendre. On peut en prendre un autre. Un autre et le bâton. Je ne sais pas si on prend le bâton. Qui se comprend, du coup ? Barrette, Tifa ou Aéris ? Je ne sais pas du tout. Barrette, Tifa ou Aéris ? Bon, allez, Barrette, de toute façon, c'est pareil. Bon, le bâton, on laisse tomber, du coup. Merci beaucoup. Grâce à vous, je commence à avoir plein de médailles, coupons. Je sens que je commence à avoir le pouvoir... C'est pas grave pour la compétence du bâton, ça en mettra, les gars. Allez, Cloud, essaie d'être un peu plus joyeux. Ok. Comment tu vas être joyeux en jouant, ce truc ? Non, mais vraiment. Que je m'amuse et que je puisse rire. On ne peut pas s'amuser. J'ai pas encore assez de médailles, coupons. Oh là là, mais c'est grave, ça. Cloud, il faut qu'on aille en chercher. Bon courage, coupons. Mais au secours, au secours. Au secours. Oh mon dieu, cet endroit, mais quel enfer. Bon, j'utilise directement les bouquins avec Cloud et Barrette, on est d'accord. C'est pas la peine d'attendre. Oh là là. Oh, c'est vraiment... Je suis sérieusement en train de me dire... En fait, j'ai un problème. C'est que j'aurai mille fois plus de plaisir en refaisant FF7, l'original. Que là, on est en train de faire ce truc-là. Et ça, c'est une tristesse abyssale. Mille fois plus de plaisir en refaisant l'original. Donc, c'est très très dur, quoi. C'est très très dur. Je me demande si on va pas juste faire le DLC, quoi. Je me demande sérieusement si on va pas s'arrêter et on va faire le DLC. Parce que pour le coup, là, je l'avais pas fait. Le DLC, quand même, ça m'intéresse. On fait le DLC avec Yuffie, puis on arrête, quoi. Parce que... Parce que... Oh là 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 là... C'est dur. Putain, c'est dur. La vache. La vache. La vache. Hum. Bon, alors, les bouquins. Des bouquins. Ils sont, les bouquins. Faut les trouver. Faut les trouver. Leur bonne chance à tous, bien sûr. Livre d'apprentissage. Non, ça marche pas. Ah, mais c'est des passifs. Ah, c'est des passifs, en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est ultra obligatoire pour tout le monde. J'ai pas pigé. Je pensais que ça allait en donner. Non, non. C'est des passifs. Du coup, durant tout le jeu, on en aura plus. C'est ça ? Ah oui, d'accord. Ok. Comment ça, le DLC est pire ? Le meilleur truc du DLC, les défis fort candor. Ah ah ah. Ah oui ? Bon, allez, allons-y. Euh... Allons-y, allons-y, allons-y. Je sais pas où on va, mais allons-y. Essayons de sortir de cet enfer. Le papi qui s'est cogné. Tout à l'heure, j'ai aperçu quelqu'un de la Shinra se diriger vers chez toi, Iris. Tu sais, un de ces types en costume noir a l'air un peu effrayant. Oui, certainement. Dis donc. J'ai vraiment envie. Allons-y. Ah, le voilà, lui. Alors, c'est Jean-Rénaud ou c'est l'autre ? Je les confonds toujours. C'est Rénaud ou c'est l'autre, lui ? Bonjour, Iris. Ah oui, rude. Tu m'attendais ? Dis-moi, serait-ce ton nouveau petit copain ? Qu'est-ce que t'insinues, là ? C'est pas très poli. Mais attends. Je reconnais ses yeux. C'est donc lui qui a battu Rénaud. Tu feras quoi si c'est le cas ? Un rapport à mon boss. Mais je dois m'en assurer. Cloud, arrête. Rude n'est pas foncièrement méchant. On peut dire ça. Mais en revanche, faut quand même pas chercher des noix aux turcs. Aux turcs ? Je suis un turc. Surtout, il prend pas mal. Ça confirme ce que je pensais. C'est vrai que je croyais qu'il était black ? Mais dans l'original, il n'est pas noir. Ils l'ont blanchi. Ils l'ont blanchi, putain. Non mais sérieusement, ils l'ont blanchi, les gars. Ils l'ont blanchi. Je vous dis qu'ils l'ont blanchi. Il s'est fait une Michael Jackson, là. Bon, il est quasiment fait... Je préfère, je préfère... Attends, attends, je réfléchis. Bon, on va continuer à attaquer comme ça. Ah non, attends, mais attends ! Oui, mais attends, mais oui, mais putain, tout ça parce que j'ai voulu. Voilà. J'ai voulu attendre comme un con. C'est ma faute. Je suis presque mort avec ces conneries. Allez, Riss, un petit peu de heal, là. Balance la prière à la con. Ça devient enfin intéressant. La prière ! C'est sans doute mieux d'en changer. Oh putain, mais quel enfer ! Oh ! Désolée, je sommeille. Il arrive. Et non, c'est bien. Il ne me touche pas, là. Il ne compare pas aux autres. Ah si, ça y est, je prends des dégâts. Je le disais aussi. Tu ne voulais pas me faire payer pour ton pote ? Si, et c'est le cas, là. Je suis encore debout. Je ne veux pas me concentrer. Ça n'arrivera plus. Tu n'as pas dit que tu étais contre la violence. Oh là là, mon dieu, mais quel enfer, toi, mais. C'est vraiment infernal, ces combats. Mais, pourquoi il n'a pas, je comprends. Pourquoi je n'ai pas riposté, là ? Tu es bien en posture lourde, là, non ? Tu n'es pas en posture lourde, là ? Mais, je peux t'approcher, faire ça, attaquer ou pas ? Mais je me protège, putain ! Je ne comprends pas, ça ne marche pas, la protection. Je ne comprends pas. Je suis en posture lourde, je me protège. Il fait des attaques au cac, je devrais faire des ripostes. Et en fait, ça ne riposte pas. 500 de dégâts. Non mais, enfin, au secours ! Pourquoi ? Encore une fois, je suis obligé de vous demander, les gars. Au début du combat, ça marchait. Là, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. On nous apprend que la posture lourde, la posture haute, si on se protège des coups au cac. Et là, clairement, c'était un coup de poing, c'est un coup au cac. Mais non, je vous l'ai pris de plein fouet ! Tu ne peux pas contrer en contre. Mais ce n'est pas en contre ! Non, non, mais pitié, quoi. Pitié, les gars. Mon Dieu, mon Dieu ! Il faut faire quoi, en fait ? Il faut attendre, il ne faut rien faire. La roue-là, totalement useless, bravo. La roue-là, elle est la plus useless du monde. Donc, en fait, il fait un contre. Il fait un contre si on l'attaque. Alors, comment, à part lancer des sorts à la con, on va faire ça ? Je vais te faire quoi ! Je vais te terminer, j'ai rien du temps ! Merde ! Merde ! C'est parti ! Ça fonctionne en fait les sorts ou genre il est insensible aussi ? Ça se présente mal ! Ah j'ai plus de trucs d'être... S'il te plaît, va-t'en maintenant ! Je ne peux pas me le permettre. Ah oui, la matière d'analyse, oui. Ah, entendu. T'as un changement de programme ? On peut dire ça comme ça. Reste chez toi quelque temps. Désolée, c'est pas mon truc. Il y a un banc pas loin. Quand tu étais pris le coup de poing, tu étais pas en mode riposte, tu étais en recovery du data. J'arrivais plusieurs fois pour être sûr. Ça doit être ça. Parfait, 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 parfait. Bon, on va essayer de trouver un banc quelque part. C'est peut-être possible de trouver un banc pour se régénérer, non ? Vous avez remarqué par là, ça va être bon. On devrait pouvoir dormir ici, bien sûr. Tu veux déjà rentrer ? Oui, oui. On s'en fout. Ouais, j'en ai assez. Voilà, il y en a assez lui aussi. Vous en avez mis du temps. Mais qu'est-ce que vous faisiez ? Désolée, on a dû faire un petit détour. Le dîner est prêt à être servi. Ah, je vais t'aider. Ah, il faisait une attaque rouge qui n'est pas d'accord. Bon, je voyais pas. Moi, je trouve que c'est un tel merdier, les combats, vraiment, visuellement, que pour voir ce qu'il se passe, c'est très compliqué. C'est un merdier visuel permanent. Dis-moi, ses yeux, tu es soldat, hein ? Ancien soldat. Écoute-moi bien. Quand la nuit tombera, j'aimerais que tu t'en ailles sans rien dire. Les gens comme toi ont tiré un trait sur une vie normale pour devenir plus forts, non ? Il ne faut pas en demander trop. Ça y est, c'est fait. Passons à table. Vous devez avoir faim. On est affamés, hein ? Oh. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu... Je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposée à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée, qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. tu es travailleurs? Qu'est ce qu'on m'aast dit ? Quadrerez-vous ? Qu'est ce qu'on me demande ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh, euh, rien T'as fait un cauchemar, c'est ça ? Allez, repose-toi jusqu'à l'aube Demain matin, je te raccompagnerai Euh, ok J'ai pas compris Imaginez que j'ai touché quelque chose Mais j'ai rien vu Il sait pas c'est quoi J'ai touché quoi, là, il y avait rien Ok J'exagère Je viens de te dire de te reposer Allez, retourne dans ta chambre Ok Je comprends pas, faut pas passer par là ou quoi ? Attendez, on va regarder ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il y a ? Je touche quoi, là ? Mais il n'y a rien Mais il n'y a rien Je comprends pas J'avance Et je fais du bruit Il faut aller lentement Je comprends pas Mais je touchais quoi, avant ? Non mais sérieusement, les gars Je touchais quoi ? Je faisais pareil J'étais là Je fais ça Je comprends pas On peut m'expliquer ? Je suis désolé Je demande toujours d'explication Parce que je ne comprends pas Mais le seau il est là Mais je ne le touchais pas tout à l'heure le seau Mais j'étais collé à la rambarde, les gars J'étais comme ça Vous le voyez bien Le seau il est là Enfin le panier là Il est à droite C'est incompréhensible Bon bref Ce jeu Ce jeu Comment je dois faire pour aller au secteur 7 ? Ah il y avait un seau qu'ils ont enlevé D'accord Il y avait un seau qu'ils ont enlevé D'accord Ok Ex-soldat Enfin bref Désormais ne t'approche plus de ma fille S'il te plaît Entendu Je te remercie C'est dingue C'est toutes les pires idées de game design Mis bout à bout dans un jeu C'est presque phénoménal C'est une sorte de miracle en fait ce jeu C'est un miracle Toutes les pires idées Mis dans un jeu C'est un miracle en vrai Bon donc là La matéria doit être disponible quelque part Ah bah elle est là C'est quand même un miracle quoi Il y a autre chose ici Ou on est bon On va dire qu'on est bon Ça m'a régénéré au moins Bon par contre J'aurais peut-être mieux mettre Mes Mes matériaux Parce que c'est un petit peu le bordel Ça me dit peu la merde quand même On va pas se le cacher Mes matériaux sont quand même mal foutus Mais comment ça se fait que j'ai 0 PA ? Ça aussi je comprends pas J'ai 0 PA Alors que ça fait Depuis le début De ce live Je n'ai pas utilisé mes PA Donc ils sont passés où en fait Les PA ? Je me trompe pas Les PA c'est bien ce que je devrais avoir là J'en ai 0 C'est normal ça aussi Il y a une explication Sur le fait d'avoir 0 PA Et que j'ai pas utilisé mes PA avec Cloud Mais depuis on est d'accord Je crois depuis 5 heures Il me semble Depuis 5 heures Pas une seule fois les gars T'as mis là où il y a des armes en auto Ah mais il faut faire une seule fois Mais du coup pourquoi les autres Ils n'ont pas pris alors Mais j'ai fait pareil avec Aéris Pourquoi elle garde ses 8 points Dans ce cas ? Et pareil pour Barret Pourquoi il a 20 points ? Non mais je pensais Qu'il fallait choisir à chaque fois Auto D'accord Mais alors autre question Pourquoi Barret Tifa Aéris Ils ont des points Voilà Parce que eux aussi Je les ai mis en auto Ok d'accord Je veux bien Maintenant la question c'est Pourquoi les autres Ils ont des points ? Voilà Parce que c'est pareil J'ai mis en auto aussi Regardez c'est marqué d'ailleurs auto Il a marqué auto Alors pourquoi il a 20 points ? Expliquez moi On veut comprendre Tu vois C'est bizarre Beaucoup de choses étranges quand même Ok je pensais que je devais mettre auto à chaque fois Une seule fois ça suffit Ça c'est bien Ça pour le coup c'est bien De mettre une seule fois Bon ça n'explique pas pourquoi Les autres ils ont des points du coup Mais c'est pas grave Ils sont pas dans mon équipe Bah non et alors ? Ça reste en auto ? C'est peut-être parce qu'ils sont pas dans mon équipe alors Qu'est-ce qu'il fout là à lui ? Ah notre gentil fleurie Non au secours au secours Tais-toi Tais-toi C'est horrible Ces dialogues sont horribles Non Comment on se barre d'ici ? Je veux partir De ce taudy Je veux partir La map vite Par là à droite Allez on y va Oh non les gars On ferait catanex dans le rebirth Je veux pas infliger ça là C'est trop affreux C'est trop affreux Trop affreux Ho 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 Remarquez, chapitre 9, ça a vite. Il y a combien de 18 des chapitres ? Genre on a fait la moitié du jeu, là ? C'est pas possible. On n'a pas fait la moitié du jeu, les gars. On n'a pas fait la moitié du jeu. C'est pas possible. Chapitre 9. On peut voir le ciel. Parce que c'est encore en travaux, en haut. Ça fait peur. Tu trouves pas ? Il y a eu que le bateau s'est effondré. C'était à l'époque où on bâtissait Midgar. Personne ne vivait dessus à ce moment. Heureusement, sinon ça aurait été une catastrophe. C'est quoi ça ? C'est Wall Market. Le bidonville du secteur 6 est un endroit un peu spécial. Mais attends, tu sais sûrement déjà de quoi il s'agit, non ? Je t'ai pas raconté. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite rejoint la Chinra. Que ce soit celui-là ou un autre, je connais pas trop les bidonvilles. Autrefois, pour pouvoir construire Midgar, on a fait venir beaucoup de main-d'œuvre. On a donc créé plein d'hôtels, de magasins, de bars et d'autres établissements. Ces commerces ont fait venir d'autres travailleurs et l'argent a commencé à couler à flot. Forcément, ça a attisé les convoitises et attiré des gens dangereux. C'est donc malfamé. Oui. Du coup, pour empêcher le quartier louche de s'étendre ailleurs, on l'a encerclé d'un mur. C'est comme ça qu'est né Wall Market. A l'intérieur de cette enceinte, les infractions sont... C'est un thème inédit, ça. Il était pas à l'époque. Ça me dit rien. Bon, alors c'est un remix raté. Ce qui est possible aussi. Bon, on va la suivre. Pardon, mais ça me fait rire, mais c'est vraiment une purge. Oh 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 oh. Et c'est vraiment une purge, ce jeu. C'est vraiment une purge. C'est encore pire que dans mes souvenirs. Je vous jure. Je vous jure, c'est pire que dans mes souvenirs, putain. Oh, c'est pire que dans mes souvenirs, bordel. C'est de purge. Oh non putain je me rappelle Oh non c'est pas là où il y a des espèces de grues Oh avec la musique horrible Oh les souvenirs du Vietnam Non C'est tout pur Oh les souvenirs du Vietnam les gars Le Vietnam les gars Le Vietnam Je compte sur toi Oh mon dieu Faut que je mette le mètre à analyser Il faut que je change les matériels On est pas bon niveau matériel Clairement Faut qu'on change tout ça Mais en fait elle a pas vraiment de compétences La tempête c'est bien ça Purtout qu'on puisse l'histoire de tempête là Suraudible Qu'est-ce qu'il y a il est bloqué l'hippocampe Comment ça marche cette tempête là Oh la 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 mais quel enfer Il meurt là Il meurt là Il est obligé C'est pire que dans mes souvenirs ce jeu Pire que dans mes souvenirs les gars Bon les matériels Il faut refaire tout ça Là ça va pas du tout Ça va pas du tout cette histoire là Alors bon Bon l'invoque ça va Là on a quoi du coup ? Bon la foudre avec ça ça va Même si à mon avis Je vais garder la foudre On va garder la foudre avec ça Et ici Bon de toute façon j'ai pas d'autres matériels bleus Donc ça ne change rien Par contre tout ça là L'auto soin et tout Ah non c'est de la merde ça Attendez Ouais non mais Non mais Au secours Au secours Soin feu Est-ce que je peux lui mettre à lui Qui serait pas mal La glace éventuellement C'est quoi du coup ? Il a le feu et la foudre Elle elle a que la foudre Mais je peux virer Bon en vrai je peux virer un PV augmenté On va virer un PV augmenté On va lui mettre autre chose La glace tiens Voilà Comme ça on a tout Et là qu'est-ce qu'on peut mettre d'intéressant Elle analyse Peut-être l'analyse Pour voir ce qu'il faut faire Mais bon Bon les PV là Comment on est ? Je crois pas qu'on va aller au bout les gars Vraiment Je me fais violence Mais là C'est pire que mes souvenirs Putain Pire que mes souvenirs Je vous jure Qu'est-ce que c'est moche Mais qu'est-ce qu'il est moche le jeu ? Tout est pire que mes souvenirs Ah faut le vent là Faut le vent Mais j'ai pas le vent Évidemment Évidemment Il est sensible au vent A tous les coups Je vais me vérifier Mais c'est sûr que c'est ça Bah oui voilà Il est sensible au vent J'ai pas de vent Comme par hasard Par hasard Tu peux l'attaquer s'il te plaît Merci Bon balance la glace Bon S'il y a des ennemis volants Faut prendre le vent On va prendre le vent Qui va prendre le vent A la place de la foot du coup Je vais virer le feu plutôt On va virer le feu On va prendre le vent Allez ça ira comme ça C'est quoi ça ? Ah bah c'est là Ça a du charme En plus il me semble qu'il faut le refaire plus tard C'est pourquoi qu'il faut le refaire plus tard les gars C'est ça le pire Oh non L'échelle Quelqu'un l'a remonté Ce bras gru On pourrait l'utiliser ? Euh oui Sans doute oui On ne peut pas aller chercher Je ne sais plus comment on fait Ce bras gru Oui Où est la commande ? Ce bras gru Comment on l'utilise de bras gru Ah mais là putain Je n'ai pas vu la console Il faut le faire plusieurs fois ça je me rappelle Alors comment ça marche ? Ah monter, baisser, pivoter Faire monter, descendre aéris Ouais d'accord C'est quoi il ne monte pas là ? Bah alors elle ne va pas monter ? Faut monter hein Ah faire monter aéris D'accord C'est pas un jeu que je déteste Je déteste pas Je dis juste que c'est nul C'est nul quoi franchement Mais je ne sais pas Peut-être qu'à l'époque J'ai mis de l'eau dans mon vin Enfin il me semble quand même Qu'à la fin J'ai clairement dit Que à part les personnages Le design Les animations Comment ils ont été faits Tout le reste en fait C'était pas bon Tout quoi Donc bon Je n'ai pas été tendre Il y a 4 ans avec le jeu Mais bon je me dis Avec le recul Peut-être que c'est moi Oh putain j'ai viré la foudre je crois Non ? J'ai pas viré la foudre Ah non c'est bon J'ai de la chance La musique Il y a un qui va Il n'y a rien qui va Les gars Il n'y a rien qui va L'amusir Qu'un vieux thème techno Qui annule totalement Le thème original C'est moche Regarde moi ça Il n'y a aucune physique Avec rien Tu peux rien faire Bloqué par des trucs partout Mais au secours quoi C'est une pure J'ai pas d'autre mot Le jeu il est étiré Il est étiré Putain Il est étiré Toutes ces phases Sont inintéressantes Mais vu qu'il voulait absolument Faire un jeu complet Sur Midgard Voilà le résultat Regardez ce qu'on fait Bordel À un moment donné Comment ce jeu a pu avoir D'aussi bonnes critiques Ça me tue les gars Vraiment ça me tue Ça me tue putain Sérieux C'est pas possible Non Reviens connard Reviens En fait on est bloqué là D'accord Oh là là Mais pousse-toi C'est une purge intégrale Attends je crois que c'est la glace Non sur eux Ah il me semble Enfin j'ai un doute J'ai la glace ou pas Je suis quasiment sûr C'est la glace Bon Iris a la glace Elle fera la glace Elle fera la glace Très long Ah oui d'accord Mais ça le touche pas Vu que c'est en deux coups C'est en deux coups Du coup ça le touche pas Putain Encore un Et le cercle Bon Vas-y essaye Voilà Voilà J'ai dû rater un coffre Non mais je m'en fous De toute façon On a raté un coffre Mais Non mais les gars On le finira pas De toute façon Non mais là J'en suis sûr C'est pas possible C'est trop une purge C'est trop une purge Pour moi J'en avais des meilleurs souvenirs Voilà J'en avais de meilleurs souvenirs Là c'est juste pas possible On dirait que c'est un cul de sac C'est un cul de sac C'est pas là qu'il faut passer Entre les deux Je l'aime pas Mon dieu Mon dieu Mais que c'est mauvais Mais que c'est mauvais Il fallait passer par le haut Sans doute Il foulait à lui Oh non on va pas le combattre C'est bon je me barre J'en ai marre Allez dégage Tu ne peux pas saisir ce conteneur Avec le bras gru Bravo Ben dis donc Tu manipulais des bras grus avant ? Allez Oh mince Regarde Pourquoi il faut toujours Qu'on nous embête ? Bon ben Tu vas encore devoir t'y coller Faut tout faire ici Bon alors Qu'est-ce que je dois faire Avec ce truc là Faut la faire monter c'est ça Faut la faire monter C'est bon quoi Je dois pas monter Qu'est-ce que je dois faire Avec ce truc Faut le mettre là Là non C'est pas ce que je dois faire En fait Ah oui à mon avis C'est là C'est là non Non Voyons Faut la Faut la faire venir Ouais Voilà Là Serait ceci Contrainte C'est le bon mot Pour ce genre de passage Alors Faut la refaire monter Et là On va la faire poser Là-bas Donc Hop C'est bon On se tape Parfait Je vais descendre l'échelle Maintenant Du travail d'équipe Dans le coffre là-bas Non mais j'ai pas la foi Je pense Pour finir le jeu Je vous jure J'ai pas la foi Non L'ennui est trop palpable Toutes les séquences sont coupées C'est pas intéressant Du tout à jouer Donc a priori Non Non Même si j'avais pas trop aimé Le jeu il y a 4 ans J'avais quand même De meilleurs souvenirs J'avoue J'avais de meilleurs souvenirs Les gars Là Je vais devenir fou Si je continue Je vais juste devenir fou C'est Cosmo Canyon ça Ah oui C'est bien Cosmo Canyon Je suis en phase Avec Cooper Je l'ai refait l'année dernière Ça a été horrible Horrible Je pense que la première fois C'était l'effet redécouvert Des environnements Et la musique Ah mais clairement La musique Oui Puis ça reste FF7 Tu vois Mais là Mais je vous jure Mais il y a rien Dans le jeu Facile Honnêtement Le gameplay Même si j'ai du mal A m'y faire Le gameplay est quand même Nerveux Et tout Et tout est dynamique Et voilà Il y a moyen de s'amuser Enfin le gameplay Je veux dire les combats Les combats Les combats Les combats Mais le reste C'est une coquille vide Je trouve C'est une coquille vide Le reste du jeu Je sais pas quoi dire d'autre Quoi Ils ont mis du contenu Mais du contenu Tellement Inutile Tellement inintéressant Ils savaient pas quoi mettre En fait dans le jeu Pourtant ils ont eu 20 ans Pour réfléchir à un remake Et c'est ça En fait c'est ça qui me tue C'est que C'est un remake De FF7 T'as T'as mille idées Il y a mille choses Qu'on peut améliorer Il y a tant de personnages Qu'on peut améliorer Il y a tant de choses à faire Et ils font ça Et c'est que des rajouts Nuls Tous les rajouts Sont nuls Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise ? Je comprends pas C'est incompréhensible C'est incompréhensible Il y a tant de choses à faire Pour améliorer les jeux Même la partie Midgard Mais ils ont fait des rajouts Qui sont tous nuls C'est ça C'est juste ça le problème Non on veut pas combattre On a pas envie Comment on descend Il y a pas d'échelle Non on veut pas combattre On veut pas combattre C'est bon on arrête Ça suffit Ça suffit On n'a plus envie Il fallait passer par là Oh là 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 Oh là là Oh là là Mon dieu On est pas en fuite là Bon faut les tuer D'accord On a compris J'aurais pas dû faire ça C'est ma faute Qu'est-ce qu'il se passe avec la musique Non pas la glace La glace en deux coups Putain La glace Est-ce que c'est le seul sort Qui fait en deux coups Genre la foudre C'est un seul coup Non La foudre c'est bien un seul coup On va quand même essayer d'arriver jusqu'au Wall Market Bon C'était quand même joli De mémoire De mémoire c'était quand même beau le Wall Market Tu vois il se passait quelque chose Bon C'est peut-être le meilleur environnement du jeu Bon je pense pas qu'on aura le temps de faire la danse Avec l'autre camp Ce qui est dommage Evidemment C'était très très bien fait Mais bon Non mais j'ai pas envie de continuer les gars En fait tout ça est nul Je trouve vraiment Les déplacements moitié QTE Je peux pas quoi Je peux pas les gars Je peux pas Vraiment c'est trop l'ennui pour moi Je m'ennuie D'une puissance D'une puissance Si c'était pas FF7 Mais j'aurais déjà arrêté le jeu Peut-être même à l'époque C'est ouf La danse occupe 70 gigas du jeu Elle est tout seul C'est vrai que c'était très bien fait la danse Avec le QTE Oh le J'ai pas le temps pour ça Et puis Oh Regardez ça On a deux voleurs là Hé Mais tu te dis C'est pas gentil de s'entre caught in Aux laux 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 Oh le choix On va devoir leur demander un dédommagement Ouais Un dément Un dément C'est quoi ce truc là C'est pourtant pas compliqué Tu sais vraiment Un dédommagement. C'est comme... C'est simple. Tu seuilles, toi. Un dédommagement, alors... C'est très simple. On a absolument rien fait de mal. Oui, on ne faisait simplement que passer. On s'imagine qu'on va les croire. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi ? Donnez toutes vos possessions. Ce serait déjà un bon début. Vos possessions ! Vos possessions ? C'est quoi des possessions ? Des possessions, c'est simple. C'est comme... C'est... Un dédommagement. Des possessions, c'est un dédommagement. C'est un dédommagement. C'est un dédommagement. Bon, ça ne sert à rien. Allons-y. Ah ! Lesvences finissent. Ah, encore les tourdis. Oh putain Mais vas-y la grenade de la con Qui est tournée, pitié Bon vas-y filisez Secours Surtout bougez pas Ils ont rien vu C'est bon ça marche Surtout bougez pas Mais c'est long pour rien C'est pas sage Oh mon dieu Alors vraiment désolé pour les fans de ce jeu Je suis désolé les gars pour les fans Mais là c'est au-dessus de mes forces Je peux pas Vraiment Là je peux pas, je peux plus Autant le début du jeu est pas trop mal Le début du jeu ça va encore Mais là, le ventre mou qui dure depuis Je sais pas, 5h 6h, 7h Enfin je sais pas à quoi c'est pas possible C'est pas possible C'est par là qu'on doit aller Mais qu'est-ce que c'est moche J'en reviens pas de la mocheté du jeu On dirait que le jeu il est en SD quoi Ils ont oublié les textures HD quoi C'est incompréhensible les gars Tout est grossier Mais tout est grossier Tout est moche C'est dingue Mais c'est dingue C'est fou Tout est grossier Et moche quoi Au secours Et c'est par là que je dois aller Attendez, j'ai un doute là Ah putain mais je suis revenu Oh là là, on est revenu Quel enfer Oh je suis revenu en arrière Oh au secours Au secours Allez putain vas-y Oh là 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 Oh au secours Au secours J'ai pas le temps Oui j'ai pas le temps J'ai mal à la tête J'ai mal à la tête Comment on s'en va d'ici Putain Oh putain C'est par là au moins Mais attendez Mais où est-ce que je vais là Mais c'est pas Mais je suis en train de revenir Mais putain Mais c'est quoi ce bordel Mais où est-ce que je suis là Pourquoi je suis revenu aussi loin Putain ? Putain mais comment c'est possible Putain mais comment c'est possible Mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Mais tout à l'heure Quand j'ai vu Je me suis retourné pourtant J'étais en sens inverse Comment c'est possible On va être sur le banc On va être sur le banc Il faut partir par là Il faut passer par là Comment j'ai pu revenir, quoi ? Mais c'est pas... Comment j'ai pu revenir, les gars ? Mais cours ! Pourquoi il marche ? Mais pourquoi il marche ? Bon, je ne tiendrai pas jusqu'à la fin, je vous le dis. Je ne tiendrai pas jusqu'à la fin, moi, avec ce jeu. Non mais cours, connard ! Cours ! Cours ! Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? C'est par là qu'il fallait passer. C'est le moment ou jamais ! Allez, on se tire ! Eh ! Vous n'allez pas partir sans moi, quand même ! Mais... Dis, Cloud, pourquoi est-ce que tu as quitté les soldats comme ça ? Qu'est-ce qui te prend d'un coup ? Si tu ne veux pas en parler, pas de problème. Quand tu étais soldat, il y avait des gens avec qui tu t'entendais bien ? Non. Pas du tout. Ah, je vois. Je serai sans pitié. Oh putain, ces grenades de merde ! Ces grenades de merde ! Oh lalalalalala ! Il tient, réveille-toi ! On peut plus, on peut plus ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je crois que c'est la fin. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Aïe-aïe-aïe-aïe-aïe-aïe-aïe-aïe. On voulait passer entre les deux là Il a disparu Il n'y a pas de quoi être fier Ah il y a encore ça Quelle supplice Mais quelle supplice Ah je ne sais même pas si on va arriver jusqu'au World Market les gars Je fais quoi là ? Je dois prendre le container sans doute On va dire que c'est ça Je ne sais pas ce que je fais, je le pose de là, on verra bien Alors on va prendre Iris peut-être Attends il faut la faire, elle est là Elle ne veut pas descendre Ah si elle l'est Alors que ça c'est que pour la matéria Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait, elle reste là ? Elle reste là Qu'est-ce que je dois faire là ? Attends Qu'est-ce que je dois faire ? Ah peut-être mettre le container ici Peut-être mettre le container là-haut Peut-être mettre le container là-haut C'est là que du coup Iris, non Iris elle ne fait rien On ne peut plus la prendre Qu'est-ce qu'il faut foutre ici ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je pense que je devais prendre Iris avant Oh quel enfer, il fallait la prendre avant sûrement Il fallait la... non après Mais là je ne peux plus Qu'est-ce que c'est mal branlé en plus Oh la 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 Attends, attends Essayez-moi réfléchir là Euh... Je ne sais pas ce que je dois faire Ha 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 Qu'est-ce qu'il faut faire putain ? Mais monte ! Mon dieu mais que c'est nul ! Pitié quoi ! Elle peut monter là ? Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Non mais ce n'est pas vrai Non mais ce n'est pas vrai Est-ce qu'on ne peut pas la poser sur le conteneur ? C'est ça peut-être non ? Ah ça doit être ça voilà putain Non ? Si ? Ah putain voilà, ah voilà Alors maintenant il faut prendre le conteneur Non on ne peut pas On ne peut pas prendre le conteneur là ? Ah ah ! Ah ah ! Ça revient là ! Pouuuu ! Je ne peux pas prendre le conteneur S'il y a Iris dessus Au secours ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Comment ça ? Quoi ? Il y a une autre grue ! Si j'appuie sur triangle ! On peut changer de grue ! Ah d'accord ! Alors attends ! On peut changer de grue ! Ah putain c'est ça le problème alors ! Et du coup... C'est là que je dois prendre la Iris alors ? Non ? Il ne passe rien ? Mon dieu mais qu'est-ce que c'est nul ! Oh ! Mon dieu ! Ah faut empiler les conteneurs ! Mais pourquoi en fait ? C'est quoi le but d'empiler les conteneurs ? Je ne comprends pas ! Moi je veux bien ! Bon attendez il faut virer à Iris sans doute ! Faut la reprendre ! Faut la reprendre ! Faut reprendre à Iris ! Putain ! J'en peux plus ! Géon ! Oh ! Bon là c'est évident qu'il faut d'abord... Mais non ! Tout à l'heure ça ne marchait pas ! Bon, je vais la poser là. On va la poser ici. Ah mais non, je suis con, je ne suis pas obligé de la poser. Je n'étais pas obligé de la poser. Avec Trident, je vais prendre ça. Je pense qu'ils veulent qu'on prenne ce conteneur qui est là. Alors, il faut le poser là, je ne sais pas pourquoi en fait. Je ne sais pas ce que je fais. Poser le conteneur, et alors ? Ça a servi à quoi ? Il faut que je pose à Eris là, je peux la prendre l'un avec l'autre. Mais c'est tellement nul mon dieu. Qu'est-ce que c'est ça ? On s'en fout de la matéria bleue. Ce n'est pas grave. Oui, on fera le DLC U. Non mais là, on va arrêter ce soir, j'arrête le jeu là. Je ne veux pas m'infliger ça en fait. Je ne veux pas m'infliger cette torture. Cette torture de Square Enix. Donc on essaie juste d'aller au World Market. Parce que le World Market c'était quand même pas mal. C'est sans doute l'endroit le plus travaillé du jeu on va dire. Alors, est-ce que là je peux prendre Eris avec cette main ou pas ? Est-ce qu'il fallait empiler deux conteneurs pour que ça marche ? Ah, là ça marche. C'est tellement ridicule mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est nul ! Allez. Donc demain, les gars, on fait le DLC. Voilà. Demain, c'est DLC. Et on s'arrêtera là. Je ne veux pas refinir ce jeu en fait. C'est bon. J'ai essayé. Mais là vraiment, c'est une torture. Mais je m'en fous des objets. Vas-y, fais la descente. Dépêche-toi. C'est une torture, les gars, pour moi. Une torture, ce jeu. Toutes les idées de gameplay, de game design, se sont dobées d'une puissance cosmique. Cosmique ! C'est un crachat aux joueurs. Je vois ça comme ça, moi. Je me souvenais que ce n'était pas top. Mais pas que c'était aussi nul. Pou ! Alors, c'est bon. Désolé pour ceux qui aiment bien le jeu. Vraiment. Tu en verras avec le Rebirth. Oui, bien joué. Après, forcément, le Rebirth, la pilule sera plus facile à avaler dans le sens où rien que voir en 3D des trucs que tu connais en 2D, plus les musiques. C'est pour ça que, lors d'une découverte, même un mauvais jeu, un mauvais game design et tout, te fait plus passer la pilule. Mais quand tu le refais, tu vois d'autant plus les défauts. Et là, ce n'est pas possible. Donc, le Rebirth, rien que voir Junon et tous les autres trucs. Forcément. C'est aussi parti du plaisir. Ah non, mais attendez, je ne me suis même pas illé. Non, qu'est-ce qu'ils ont ? Je vous demande une grosse possession. Au secours. Je n'ai même pas le... On n'a plus de heal. Non, non, je ne pense pas. Pas the work. Comment ça ? Hein ? Bah. 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 Qu'est-ce que j'ai pour ça ? J'ai trop mal ! On a réussi ! Regarde, la sortie ! Allez, on y va ! Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le jeu est aussi laid. Je n'en reviens pas. Je maintiens, là ! Ah ! Il y a un petit peu de nostalgie, là ! Profitons-en ! Qui mène au 7h07. Il est fermé. Tu sais l'ouvrir ? Dis, avant ça, tu ne veux pas faire une pause ? Non, je n'ai pas le temps de... Deux minutes, par ici ! Dépêche-toi ! Tu sais, je vendais des fleurs par ici, il y a longtemps. Ah ouais ? Dis-moi, Cloud, tu étais bien dans la première classe, n'est-ce pas ? Ouais. Je vois. Pourquoi tu me demandes ça ? Ça me rappelle juste un ami. Un ami ? Qui ça ? Le premier garçon que j'ai aimé. C'est quoi son nom ? Je le connais peut-être. Hé, ça va ? Tes yeux. Ah, c'est parce qu'ils sont imprégnés de Mako. C'est la marque des soldats. Oui, je sais. Je ne peux pas courir. C'est là. Attends un instant. Regarde. Un passage secret. Il est relié au bidonville du secteur 7. Je ne me dis pas que c'est les égouts. Rassurez-moi, là. Bon. Je t'en prie. Tu vas pouvoir rentrer chez toi ? Si je te dis que j'ai peur, tu fais quoi ? Je te ramène chez toi. Ce serait pas un peu bizarre ? T'inquiète pas, peut-être bien que je connais un autre raccourci encore moins dangereux. T'es sûr de vouloir y aller alors ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici ? Tu veux que je visite les lieux ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce qu'il y a des coffres ? Il y a du loot ! Il fallait renifler tous les coins pour looter toutes les conneries ? Je ne peux même pas partir. Je ne peux même pas partir du bordel, sérieusement. Pourquoi il nous dit ça ? Il y a forcément un truc à faire ici, non ? Parce que sinon on va rater ce coffre où il y avait un éther, je comprends. Je comprends, je comprends. On a failli rater ce coffre où il y avait un éther. Eh oui, ceci explique cela. Il y a quand même de la physique ici, ils y ont pensé, c'est bien, bravo. Ils ont pensé au balançoire, c'est très très bien. Bon, allez, on y va du coup. Je ne peux même pas partir par là, donc aucun sens. Allez, allez, allez. Tu y vas ? Oui. Allez, U ! Elle va voir Don Corneo, le don ! Qu'est-ce que tu fais là ? Nous, on ne le verra pas. Je t'expliquerai les détails une autre fois. Pour l'instant, il faut d'abord que j'aille voir Don Corneo. Tu ferais mieux d'aller rejoindre Barrette et les autres au 7ème ciel. Non, mais... Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. J'ai un bon coup de pied. Tu le sais, non ? Bon, d'accord. Allez, U ! Avance ! Ah non ! Tu ne vas pas la laisser seule. T'en fais pas. Tifa sait très bien se défendre. Elle s'en tirera. Ce n'est pas si sûr. Corneo est un vrai serpent. Aussi forte que puisse être sa proie, il l'en sert peu à peu sournoisement pour briser toute volonté de résister. Tu te rends compte qu'elle va dans son repère ? Il y aura aussi ses hommes de main là-bas. Ça ne t'inquiète pas. Elle compte beaucoup pour toi, non ? Il faut à tout prix la sauver. Maintenant ! Dépêchons-nous ! Il faut la rattraper ! Bienvenue ! C'est pour un chocobo ? La fille qui était dans le carrosse à chocobo, vous savez dans quelle direction elle est partie ? Hein ? Si ce n'est pas pour louer des chocobos, sortez. Je n'ai pas le temps de répondre à vos questions. Tu n'es pas le seul à être occupé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre ? Je peux savoir ce qui se passe ici ? Oh ? Eh ben, vous êtes qui, vous deux ? On est à la recherche de la fille qui était dans le carrosse à chocobo tout à l'heure. Mais c'est le même mec ! Non ? Et on peut savoir pourquoi vous la cherchez ? C'est le même bonhomme ? Parce qu'il la trouve jeune et qu'il veut lui parler. C'est pour ça ! Hein ? Toi aussi, tu as ce genre de goût. Bon, par contre, on a transporté beaucoup de filles aujourd'hui. Celle que tu as vu, elle ressemble à quoi ? Euh... Bon, on ne va quand même pas dire qu'elle est très jolie face à Harry, ça ne se fait pas. Elle est serveuse dans un bar du bidonville. Mais Cloud, ça, ce n'est pas utile. Ah bon ? À tout hasard, ce ne serait pas Tifa. Tu vois, c'était utile. Elle t'a eu avec ses yeux revolver, toi aussi. Mon gars, t'as vraiment pas de chance. Tu vas pas pouvoir la revoir avant un bon bout de temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tifa est un cas à part. Les auditions à la résidence de Don Corneo, elle a été recommandée pour y participer. Quelles auditions ? Celles que Don Corneo organise pour choisir sa femme. Et je peux vous dire que la jolie Tifa correspond parfaitement à ses goûts. Ça fait de nombreuses années que je lui recommande des filles. Je connais bien son type. C'est pour ça qu'elle va pas pouvoir sortir de la résidence avant longtemps. Peut-être même qu'elle pourra plus jamais en sortir. Tu peux nous dire où est cette résidence ? Mon vieux, je sais pas trop ce que t'as en tête. Mais laisse-moi en dehors de tout ça. Je veux pas de problème. Allez, tirez-vous ! Oh non, il est parti. On n'a pas le choix. Parcourons la ville. Allons voir quelqu'un d'autre. Nous y sommes ! Bon, on va finir sur une bonne note au moins. Bienvenue à la capitale du plaisir. Nous avons tout ce dont vous pouvez rêver et même plus. Brawl Market ! Vous êtes venu en couple ? Pas de problème ! Faut le dire vite. Profitez ce plaisir ensemble ou chacun de votre côté. Je peux même vous trouver un travail. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez ? Merci, c'est bon. Cloud, allons-y. Wow ! La musique riche ! Est vraiment louche ! C'est trop génial ! Quand est-ce que les trains pour remplir son... Voilà des glasterias ! C'est justement pour en manger que je fais pour la boîte marquette ! J'ai besoin de mettre des paillettes dans ma vie. Il me faut quelque chose de tout et à nos pop-chopornes ! Quand il y a un tournoi à l'arène, ça exacerbe ! Regarde là-bas ! Je crois qu'on a trouvé où habite Corneo. C'est sa résidence. Hé ! Casse-toi de là ! C'est pas pour les hommes, ici. Je recherche quelqu'un. Hé ! C'est la première fois que tu viens à Wall Market ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? La résidence est interdite d'accès. Surtout aux hommes. D'accord ! Et moi, je peux entrer ? C'est pas une partie de plaisir pour les femmes non plus. Oh ! Attends, Leslie ! Elle est plutôt mignonne, non ? Plutôt mignonne ? Il en faut plus que plutôt mignonne, ici. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Est-ce que vous savez au moins ce que c'est qu'un endroit, ici ? Iris ? Allez, Leslie ! C'est pas top model, mais bon, elle est mignonne, quand même ! Euh, Cloud, je peux lui mettre mon poing dans la figure ? Attends. Va récupérer une lettre de recommandation. Avec ça, tu pourras passer une audition. On l'obtient où, cette lettre ? Dans la ville de Wall Market, il y a trois personnes qui connaissent parfaitement les goûts de Don Corneo. D'abord, Sam, de l'étable Chocobo. Il y a aussi Madame M, du salon de massage. Et enfin... Ah oui, ça me revient, Madame M. Ça me revient. Bon, bah écoutez les gars, on va pas le faire. Même si bon, là pour le coup, c'est un peu plus intéressant que ce qu'on a fait jusque-là. En même temps, c'est pas très dur. Et l'environnement est quand même sympa du Wall Market, là. Mais j'ai pas la foi. Je crois que j'ai perdu la foi, les gars. J'ai perdu le feu sacré, y a plus rien. Oh là là, non ! Vous allez aller sauver Tifa ! Oh oui ! Attends-moi Tifa ! J'arrive tout de suite ! Par contre, je ne suis pas sûre qu'il ait tout compris. Non. Bon, ils sont s'arrêtés là. C'est pas mal, non ? C'est bien de s'arrêter ici. Ouais, non les gars, j'ai pas la foi de... Finalement, de le refuser. Je voulais au départ. J'étais motivé, mais j'avais de meilleurs souvenirs que ça. Mais là, on vient de faire tellement de séquences purgesques. Oh ! Les dialogues sont... Mais tellement, tellement... Il n'y a pas de mots pour décrire les dialogues qu'on entend depuis des heures et des heures et des heures maintenant. Je n'ai pas la foi. Désolé, je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer vous-même, les gars, la suite de l'aventure. Ou alors, évidemment, on l'a fait il y a 4 ans. Donc vous pouvez aller voir, il y a 4 ans, 11480p, la suite des aventures. Vous pouvez vous arrêter là. Vous allez sur le redif, du coup, du je ne sais pas combien de sième de live. La redif. Vous essayez de trouver la première fois où on atteint le World Market et voilà, vous aurez la suite. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Finalement, on peut presque dire qu'on l'a fini. Eh oui. Deux fois. On peut presque le dire, les gars. Non, c'est trop inintéressant. Et la nostalgie. En fait, le problème, c'est que la nostalgie, je sais que j'aurai plus de plaisir à refaire l'original. Donc, du coup, à ce niveau-là, je me dis, mais quel intérêt, autant refaire l'original, en fait. J'aurai plus de plaisir à refaire l'original. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu, les gars. Il est beaucoup moins étiré. Évidemment, c'est normal. Vous vous rendez compte ? Midgard, qui est censé durer 6 heures, ils le font durer 40 heures. Évidemment que ça ne va pas. Surtout quand t'as, si pour, vous avez vu, les personnages qu'ils ont rajoutés, les idées de gameplay qu'ils rajoutent, c'est nul. C'est ça le pire. Il y avait matière à faire un truc. Il pouvait faire un truc sympathique. Même avec 30 heures de Midgard. Il y avait moyen. Mais pas avec ce qu'on voit là. Pas avec ça. Pas avec des séquences où tu dois diriger des grues pour faire monter Airis sur la pomme de la main de la grue et la transporter avec des conteneurs. Mais quoi ? Mais comment cette idée peut germer dans la tête d'un développeur ? Comment ça peut germer ? Juste ça, en fait. Se dire, ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Et tout le reste. Et tout le reste. Les gamins, là, avec l'autre con qui dit coupeau, là, les médailles moques, mais... Au secours, au secours, au secours, au secours. La moitié du jeu, tu ne peux que marcher. Tu marches derrière le personnage et il te parle. Et ce n'est pas intéressant. Non, 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 non. Trois heures, Midgard ? Non, 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 Midgard, c'est plus que trois heures, c'est dans l'originale. Trois heures quand on connaît bien et quand on se dépêche. Quand on ne connaît pas Midgard, à mon avis, c'est plutôt cinq, six heures, ce n'est pas trois heures. Trois heures, les gars, c'est quand vous connaissez. Quand vous découvrez le jeu, je pense que vous mettez plus de trois heures à Midgard dans l'original. Mais bon. Mais bref, on s'en fout de toute façon, trois heures ou cinq heures, ce n'est pas la question. Voilà, écoutez, je voulais refaire, mais non, je ne vois pas assez d'intérêt à continuer. Mais au secours, juste au secours. Au secours. Écoutez, on fera le Rebirth, évidemment. On fera le Rebirth, Day One. Il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, déjà, demain, on fera le DLC. Demain, on fera le DLC. J'ai envie de le faire, on ne l'a pas fait, du coup. Donc, demain, on fait le DLC. Et peut-être que, du coup, demain, s'il y a la démo, vu que demain, c'est le State of Play, justement, dédié à FF7 Rebirth, peut-être qu'ils vont lancer la démo en même temps. S'il y a la démo, on fera sans doute la démo dans la foulée, dans la suite du DLC. Il y aura combien de temps, le DLC, s'il vous plaît ? Ce qui serait top, c'est de faire le DLC. Et juste après, la démo, c'est disponible. Et on s'arrêtera là pour Final Fantasy VII jusqu'au Rebirth. Je n'ai pas la foi de continuer. Je n'ai pas la foi, les gars. Et puis, les matérias, les changer tout le temps. Mettre les bonnes, les changer. On fera ça dans le Rebirth. J'essaierai de bien faire les choses. Là, je n'ai pas envie. C'est bon, je n'ai pas envie. Je n'ai plus envie. 4, 5 heures, le DLC. 5, 6 heures. D'accord. Bon, si je prends mon temps, on va dire 6 heures, alors. 5 heures. Très bien. 3 heures en ligne droite. Par contre, il est pourri. Il est pourri. Loul. C'est quoi le Rebirth ? C'est la suite de ce jeu. Voilà. On rappelle que le remake de la FF7 est en 3 parties. La première partie, c'était il y a 4 ans. La seconde partie, c'est à la fin de ce mois. Et la troisième partie, qui conclura le scénario de Final Fantasy VII, c'est dans, on ne sait pas combien de temps. Quelque chose comme 3 ans, sans doute. Comment ça, c'est une pure ? Mais je ne vous rappelle pas qu'à l'époque, il n'a pas été... Les gens avaient plutôt aimé le DLC, non ? Le DLC sera cool, tu ne fais pas influencer. Ah, moi, je ne me fais pas du tout influencer. Ah, ne t'inquiète pas, je fais toujours mon propre avis, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a le Fort Condor dans le DLC. C'est bizarre, d'ailleurs, qu'il y ait le Fort Condor. Qu'est-ce qu'ils ont été mettre le Fort Condor dans le DLC ? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas le mettre, du coup, dans le Rebirth, dans la suite. C'est bizarre, ça. Étrange. Bon, bref. Bon, du coup, demain, quelle heure pour le DLC, là ? Quelle heure pour le DLC, les gars ? Bon, 16h30, voilà. 16h30, les gars. 16h40. Voilà. 16h40. Non, pas 16h40. Non, 16h36. C'est bien, 16h36. 16h36, on a dit. Voilà. Demain, on fera donc le DLC, 16h36. Et s'il y a une démo, après State of Play, qui, je crois, est à 23h. Donc, la démo sera quoi ? 23h30, s'il y a une démo. On fera la démo dans la foulée, et puis, voilà. Et puis, on s'arrêtera là, parce qu'au secours. Ben, dis donc. Non, mais donc, par rapport à ce que je vois, là, je maintiens totalement, mon avis, d'il y a 4 ans. Voilà. Je voudrais peut-être un bémol sur les combats. Je pense que les combats, c'est moi qui les appréhende pas bien, pour le coup. Voilà. Les combats, c'est moi, personnellement, qui aurai un problème avec. Donc là, je suis d'accord. Les combats, voilà, ils sont... Il y a quand même quelque chose. Moi, je trouve ça trop bordélique. Je le trouve quand même trop bordélique, avec trop d'effets à l'écran, et tout, et tout. Mais, écoutez. Les combats, c'est moi qui m'y prends mal. Par contre, tout le reste du jeu, là, objectivement, enfin, c'est pas bon. Je vois pas comment on peut dire que c'est bon. C'est pas possible. C'est possible. Donc, voilà. Mercer a été présent. Je vous souhaite une bonne nuit. Demain, 16h36, on a dit. 16h36 pour le DLC de Yuffie, et peut-être la démo de cette reverse. À demain. Tue-moi. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne nuit.